J'adore jouer avec le sable. C'est bien, ma chérie. Je vais en manger une cuillère. Niam ! Non, ne fais pas ça ! Pose la cuillère. On ne mange pas le sable. À moins que... Attends, j'ai une idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé avant ? J'ai juste à mettre des cookies dans le blender. Et je les réduis en miettes. Il faut en faire une fine poudre. Ça devrait suffire. Je mets ensuite les miettes sur un plateau. Voilà, ma chérie. Tu peux jouer avec. Oh, encore du sable. Et celui-là, tu peux le manger. Merci, maman. C'est bon ? J'ai fait un joli dessin. C'est tellement mignon. Regarde, maman. Je t'ai fait des fleurs. Et un soleil et le ciel. Quel talent ! Tu es un vrai Picasso. J'ai tellement de chance de t'avoir. Oh ! Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que c'est que ce chantier ? Miam ! J'adore dessiner. Chérie, on en a déjà parlé. Donne le crayon à maman. On doit parler. Ce n'est pas bon pour tes dents, ni pour ton estomac. Regarde-toi. Je suis une artiste. Oh, j'ai besoin de vacances. Oh, d'une bonne idée. Prends un bol de chocolat et fais-les fondre. Remplis une seringue de chocolat fondu. Un peu plus. Ça devrait suffire. Injecte le chocolat dans des pailles. Ensuite, mets les pailles au frigo. Une fois que le chocolat a durci, retire les pailles. Et fais parler ta créativité. Utilise un taille-crayon pour faire des pointes. Vérifie que le taille-crayon est bien propre. Place ensuite un emballage de crayon de cire autour du chocolat. Ça te fait des craies comestibles, faisant de toutes les couleurs. Regarde, ma chérie. J'ai de nouveaux crayons de cire. Ouah, ça sent le chocolat. C'en est. C'est bien meilleur. Bon, il me reste à tout nettoyer encore. Il est l'heure de boire un bon verre de lait. Le lait vient des vaches, maman. Je sais, ma chérie. Regarde, maman. J'ai fini. Oh, elle s'appelle Daisy. C'est ma meilleure amie. Elle est magnifique. On va l'accrocher au mur. Bois ton verre de lait. Berk, j'aime pas ça. C'est pareil à chaque fois. Ces crayons me donnent une idée. Ça devrait fonctionner. Je prends ce gant en latex et je perce des trous au bout des doigts. Ensuite, je dessine des taches avec un feutre noir. C'est amusant. Voilà, ça ressemble à une vache. Maintenant, je verse du lait dans le gant et le remplis bien. Ça devrait suffire. Et voilà. C'est pour moi? Je vais traire la vache. Le lait sort, maman. J'ai rempli mon verre. Ce travail m'a donné soif. C'est délicieux. Je n'arrive pas à croire que ça marche. Allons nous occuper de ton maquillage. Ne bouge pas. Ça chatouille. Attchoum. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est ma trousse de maquillage? Laisse-moi réfléchir. Du rouge à lèvres. Cette couleur va t'aller très bien. Tu es sûre? Qu'est-ce que ça donne? Magnifique. Maintenant, l'ombre à paupières. Oh, joli. Je veux jouer aussi. Jennifer a toujours de superbes choses. Oh, c'est quoi ça? Des licornes. On a besoin d'une dernière chose. Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça. Non, c'est à moi. Je dois y aller. Petite peste. Regarde ce qu'elle a fait. Ne t'inquiète pas. Je peux la ranger. J'ai besoin de ce bâtonnet. J'ai encore plus de bâtonnets et de paillettes. Je vais saupoudrer les paillettes sur une assiette. Je vais utiliser différentes couleurs. Maintenant, j'ai besoin d'un bâton de colle. Je mets de la colle sur les bâtonnets. Puis, je les trempe dans les paillettes. Je dois m'assurer qu'ils sont bien recouverts. Maintenant, le reste. Ça devrait suffire. Ensuite, je vais les placer sur cette feuille de mousse. J'ai encore de la mousse. Je vais découper deux cercles dans cette mousse brillante. Ils ont tous les deux un bord droit. Je vais mettre de la colle sur la feuille de mousse. Ok, maintenant, je dois coller le cercle. C'est pour cela que le bord est droit. Je vais plier la mousse autour du cercle. Maintenant, je peux fixer la feuille avec les bâtonnets. Ça a l'air bien. Je vais ajouter cette boule moelleuse. Et j'en ajouterai une autre pour faire une fermeture. Qu'est-ce que tu en penses? Waouh, c'est génial! Tu peux ranger ton maquillage là-dedans. Tu es la meilleure. Alors, on va l'essayer. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Mon maquillage rentre parfaitement. Je suis contente que ça te plaise. Hé, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? N'approche pas! Maman! Jennifer est méchante! Je sais. J'ai d'autres bâtonnets. N'est-ce pas trop mignon? Je pense qu'il mérite une petite gâterie. Ouvre le bec. On dirait qu'il aime ça, non? Regarde, ça descend dans tout son oesophage. Waouh! Tu sais ce qui vient après. Vas-y, tu peux y arriver. On n'a qu'à faire la danse de la digestion. Ok, je crois que c'est bien. Vas-y, lâche-toi. Je crois que je le vois sortir. Beurk, c'est dégoûtant quand même, mais trop cool. Tu as fini? Ça ressemble à du sable mouillé. Beurk, c'est dégoûtant. J'arrive! Hé, pousse-toi de là! Oh! Hors de question, Gautier arrive en premier. C'est parti! Aïe, ce sol est vraiment dur. J'y suis presque. Ce n'est pas un lit qui va m'arrêter. Waouh! Oui, trop facile. Hé, passez vite. Ha, j'ai gagné. Pas besoin de crâner. M'occuper de mes cheveux, c'est fait. Regarde-moi cette superbe mèche. Ensuite, je me débarrasse de la mauvaise haleine matinale. Une vraie chouette petite routine. Et maintenant, concert dans la salle de bain. Ouais, les mains en l'air. Qu'est-ce qu'elles fabriquent là-dedans? Oh! Un matin qui commence bien démarre avec la grosse commission. Elle décrit un roman là-dedans ou quoi? Attends une minute. Je sais comment accélérer un peu les choses. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait lui servir de leçon. C'est vraiment pas sympa! Mais je sais comment arranger ça. Avec ce super petit gadget. Je le colle directement sur la cuvette des toilettes. Je ferme le couvercle et hop, ça fait de la lumière. Et il y a même plusieurs couleurs. C'est comme si j'avais mon spectacle de lumière personnelle. Ah, c'est beaucoup mieux. Je pourrais rester ici éternellement. Salut! Ah, ça fait du bien. Oh, la lumière est revenue. Ça tombe très bien parce que je suis sur le point de lui faire une farce qu'elle n'est pas prête d'oublier. Je suis sûre que tu vas aimer ce spectacle. N'oublions surtout pas l'odeur. Si rafraîchissante. Si vous aimez l'odeur de la ferme, quoi. Eh ben, c'est pas trop tôt. Oh, mon sang! Qu'est-ce que t'as fait? Beurk! Ça pue! C'est horrible! Beurk! Tu te moques de moi? Inacceptable! Oh, c'est mieux. Eh bien, j'ai du boulot. Mais je vais utiliser aussi peu d'huile de coude que possible. Ces produits vont faire le travail à ma place. C'est joli, toutes ces couleurs. Trop chouette! Ça devrait décoller la saleté de la cuvette. Sans que j'ai besoin de frotter. Vas-y, fais ton tour de magie, petite éponge qui fait peur. N'oublions pas le produit moussant. On met beaucoup de mousse. On dirait presque que quelqu'un a fait la fête. Je pense que j'en ai utilisé assez. Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer la chasse. Adieu, vilain caca. Tu ne me manqueras pas. Waouh! Regardez-moi cette propreté. Et en plus, ça sent bon. C'est mon tour maintenant. Waouh! J'ai l'impression d'être assise sur un glaçon. Oh! Je peux peut-être faire quelque chose avec ce truc. Ça ne coûte rien d'essayer. Comme ça, ma peau ne touchera pas le siège. Hé! C'est toujours aussi gelé. Ma peau ne ment pas. J'en ai la chair de poule, tu vois. Mais j'ai une idée encore meilleure. Mon jeu pop-it. Par ici, les amis. Installez-vous. Etalez-vous sur le siège pour me protéger du froid. Formez une barrière entre les toilettes et moi. Et voici le dernier. C'est pas génial? En plus, c'est joli à regarder. Maintenant, je peux m'installer. Oui! C'est si confortable. Je ne devrais pas mettre très longtemps. Qu'est-ce que je disais? Tiens, ça m'a donné une idée. Oh oui! Ça va être drôle. Je dois d'abord bien le réchauffer. Parfait. Allons-y! Chocolat ou caca? Le but, c'est de faire croire que c'est du caca. La salle de bain est libre. Enfin, c'est pas trop tôt. Quoi? Regarde ça. Tu peux t'asseoir dessus. Sérieusement? Oh ouais, ça a l'air plutôt cool. Laisse-moi voir ça. Oh! Dans quoi est-ce que je viens de marcher? Euh, je... Euh... Génial! Regarde ta tête! Ça fait du bien de se venger. J'ai... Je peux pas bouger. Ah! Je crois que je vais vomir. Enlevez-le de là! Ok, essaye de rester calme. Je déteste avoir une serre. Je pense que je vais devoir prendre un petit bain. Apparemment, sans eau. C'est un cauchemar! Oh! Comment est-ce que je peux laver mon pied? Peut-être que ça, ça pourrait m'aider. C'est parti! À moi, les pieds propres. Il suffit de remplir ça de mousse et de mettre le pied dedans. Ça chatouille! Mais c'est aussi relaxant. On dirait un massage de pied. Maintenant, dans la botte pour rincer. Enfin, ma peau est belle et toute propre. Je vais envoyer ça à Sunny. Rien ne me fait peur, ok? Un message? Quoi? Son pied est déjà tout propre? Comment c'est possible? Tu ne m'auras jamais, sœurette. Attends, t'as besoin de laver tes cheveux? Attends, maintenant, oui. Berk! Quelle horreur! Laisse-moi tranquille! Je suis toute dégoûtante! Bon sang, ce shampoing m'a fait du bien. Et maintenant, je vais les sécher. Hum, ça fait du bien. Mais ça prend plus de temps que je ne le pensais. Ok, enfin, j'ai terminé. Hé, pas mal du tout! Je suis prête. Où est donc passé tout le monde? Ah! Quoi? Non! Je viens de me coiffer! Oh! En plein d'un mille! Tu trouves ça drôle, hein? Mes cheveux sont à nouveau trempés. Mets-toi ça sur la tête la prochaine fois. Euh, du plastique? Attends, en réalité, je pense que ça pourrait m'être utile. J'ai juste à mettre mes cheveux dedans. De recouvrir ma tête et de l'attacher à l'arrière. Je fais juste un petit trou ici pour y passer le sèche-cheveux. Ah! De la chaleur! Comme dans un salon de coiffure, non? T'es complètement folle! Eh bien, vois par toi-même si je suis folle. Pas mal, hein? J'en crois pas, mes dieux! On ferait mieux d'y aller. On va être en retard. On a encore une longue journée devant nous. Hé, pourquoi cette pinte ne s'ouvre-t-elle pas? Nous ne sommes enfermés à l'intérieur. J'y crois pas. On dirait qu'on est bloqués dans les toilettes. Et dire que je voulais désespérément venir ici tout à l'heure. Et maintenant, tout ce dont j'ai envie, c'est manger. Est-ce qu'il y a quelque chose de comestible ici? J'ai peut-être un ou deux snacks. Oui! T'es la meilleure! Tiens ça! Hum! Hé! Ce truc est trop difficile à manger! C'est vraiment pas mon jour de chance aujourd'hui. Oh, peut-être que je peux arranger ça? Tiens, tu peux le porter comme un plateau portable. Il sert même pour tenir ta boisson, tu vois? Bon appétit à moi-même! Oh, ça a l'air délicieux! Tu vois? Moi, j'ai plutôt envie de quelque chose de sucré. Et pour rester dans le thème, je mange dans des toilettes. Enfin, des toilettes remplies de bonbons, en tout cas. Hum! Trop bon! Oh! Les filles, vous êtes là? Hein? C'est papa! Laisse-le continuer à frapper. Oui, bonne idée! On n'est pas si mal ici, après tout. Faisons la fête, les filles! Selfie! Hé! Ouvrez! Vous avez entendu quelque chose? Qui ça pourrait être? Que se passe-t-il ici? Que se passe-t-il ici? Vous, les enfants et votre musique moderne? Oh, j'essaye de dormir! Quoi? Qui a commandé la grand-mère? Grand-mère? Comment oses-tu? Je vais te montrer. Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça? Wow! Quelle émotion! Ça fait du bien! Oh! D'accord, c'était inattendu. J'aurais dû baisser le volume. Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez ça! Nous ne pouvons plus utiliser ceci. C'était une mamie en colère. Quelqu'un peut-il faire du beatbox? La fête est terminée. Allons-y, mesdames. Mais, mais... Oh, c'est la pire soirée. Au moins, j'ai toujours les encas et les boissons. Et ils sont tous à moi. Hum, cela me donne une idée. J'ai besoin d'un long tube en carton. C'est la taille parfaite. Ensuite, j'ai besoin de mon téléphone. Je tracerai une ligne au bas du tube. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais maintenant le découper. Il a vraiment besoin d'une couche de peinture. J'adore ce violet. Je vais recouvrir le tube de cette couleur. Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de deux gobelets. Je fais des trous dedans. Je les place à chaque extrémité du tube. Comme ça, c'est prêt. C'est mon propre système de haut-parleur. Essayons-le. Je place mon téléphone dans la fente et ensuite, je joue ma musique. Maintenant, dansons. C'est génial. Belle fête, Grace. Je pense que tout est prêt. Oh, hé, Mindy, t'es enfin là? Tu vis vraiment ici? Oh, eh bien, bonjour. Prends place. Mets-toi à l'aise. J'espère que tu aimes les chips. Je les adore. Oh, d'accord, merci. J'ai faim. Ça fonctionne pas. Je viens de me faire faire une manucure. Oh, je peux pas les atteindre. Allez, je veux ces chips. C'est tellement frustrant. OK, voyons. Oh! Mon ongle! Mon bel ongle! Tout est de ta faute. Oh, pas si vite! Détends-toi. Je pense pouvoir y remédier. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verts. Ou de ces morceaux de carton. Regarde ça. Je vais les poser sur la table. J'aurai besoin de mon pistolet à colle. Je fais passer la colle le long du bord du carton. Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté. Ensuite, je le colle à l'autre pièce. Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé. J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle. Je ferai de même avec celui-ci. Puis je le colle là. Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré. Je le mets au milieu. Je vais faire de même de l'autre côté. Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles. J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place. Ça semble assez solide. J'ai percé un trou à chaque extrémité. Je vais y enfoncer une brochette en bois. C'est parfait! Ça peut aller maintenant dans ma boîte. J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir. Je vais m'assurer qu'il tourne. Je peux maintenant compléter la boîte. Je mets un disque en carton sur le dessus. Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini. Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle. Ce sera ma base. Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien. Je ferai de même de l'autre côté. J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond. Je peux maintenant y attacher mes boîtes. Je les dispose le long de la partie supérieure. Ça a l'air vraiment bien! Nous avons un distributeur de chips. Wow, ça a l'air bien! Je veux celui-ci. Ça ne fonctionne pas. T'es sérieuse? Laisse-moi te montrer. Tourne le disque. Les chips tomberont dans le gobelet. Oh, c'est vraiment cool! Et je ne me suis pas cassée un ongle. Mes chips préférés. Tout ce travail m'a ouvert l'appétit. Je pense que je mérite une récompense. Ils sont si bons! Tu sais que c'est pas si mal. Non, c'est génial! Ce dessin a l'air si bien! Que dois-je faire d'autre? Je vais jouer avec mes jouets. Wow, wow! Prends ça! J'adore les dinosaures. Ils sont trop cools. Ils seraient le meilleur animal de compagnie. Bref, où en étais-je? Ah oui! Oh, ma belle Grace! Elle a une imagination débordante. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle. Laisse-moi réfléchir. Oh, elle adorerait ça. Mais c'est trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde. Peut-être que je peux faire quelque chose à la place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton. Heureusement, nous en avons beaucoup. Je commencerai par cette grande boîte. Je vais prendre mes ciseaux. Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat. Je vais descendre jusqu'au coin. Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé. Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle. J'appliquerai de la colle le long du bord. Mais je ne veux pas faire de dégâts. Je peux maintenant coller ces volets ensemble. Je vais faire un trou juste ici. J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure. Cette partie peut aller sur le dessus. Je dois la peindre. Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure. La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses. Il reste encore beaucoup à faire. Je mettrai de la colle le long de la tête. Je vais y coller ce morceau de carton à picot. Ça a l'air bien. Je ferai pareil à l'arrière de la boîte. Je travaillerai du haut vers le bas. C'est là que la queue sera placée. Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales. Essaye ça, ma chérie. Oh, je suis un dinosaure ! Waouh ! Attention, reste en arrière. Je vais t'attraper. C'est terrifiant. J'ai vraiment besoin d'une journée au spa. Mais que puis-je faire ? Et regardez ces bijoux. Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or. Les choses ont vraiment changé. Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman. T'as toujours l'air si glamour. C'est très gentil, ma chérie. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir, Grace. Bonne journée, maman. C'est mon jour de chance. Je peux enfin piller la boîte à bijoux de ma mère. Waouh ! Regardez ça ! Je vais ressembler à un mannequin. Qu'est-ce qu'elle a d'autre ? Regardez ses boucles d'oreilles et ses bagues. Waouh ! Enfin à la maison. J'ai l'impression d'avoir grandi. Maman est déjà à la maison ? Oh oh ! C'est pas bon ! Bonjour, Grace. Je suis de retour. J'ai hâte de me détendre. Qu'est-ce que je vais faire ? C'est la foire ! Je vais avoir beaucoup d'ennuis. Allez, allez ! Oh, ça marche pas ! Ralentissons les choses. Parfait ! Waouh ! C'est plutôt cool ! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Euh, maman ? You ! Ouf ! Elle ne se rend pas compte que je suis là. Attendez ! Je peux utiliser ce carton ? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je pose ma main dessus. Ensuite, je dessine autour. Je veux le contour de ma main. Ça va être formidable. Maman sera très impressionnée. Ok, c'est la première partie qui est faite. Je vais maintenant découper. Puis, j'y appliquerai de la colle. Je vais en passer sur la paume de la main. Je veux m'assurer qu'il y en est assez. Ça paraît suffisant. Ensuite, j'y collerai une autre forme de main. Il est maintenant temps de peindre le tout. Cette orange est si brillante ! Je l'adore ! Je laisse sécher. Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire. Et voici le produit fini. Top là ! Oh, j'ai oublié, maman ! Je ne peux pas traîner toute la journée. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller ! Excusez-moi, je dois passer. Oups, j'ai failli oublier. Avec tout ce travail, je suis affamée. J'ai besoin d'une collation. Et je sais exactement ce que je veux. Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients. C'est ce que je veux. T'es au régime de toute façon, maman. Ouf, je suis épuisée. Revenons à la normale. Hé, maman ! Que se passe-t-il ici ? Regarde mes colliers ! Comment as-tu pu ? Pas de panique ! Tout est sous contrôle. Euh, qu'est-ce que c'est ? C'est pour mes bijoux ? C'est une bonne idée ! Je vais mettre mes bagues ici. C'est très bien ! Ça permet de garder les choses bien rangées. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as beaucoup de talent ! Oui, je sais ! Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas ? Tu mérites une récompense. Hein ? Comment cela s'est-il produit ? C'est très étrange. Merci, maman ! Hum, j'adore le chocolat ! C'est tellement savoureux ! Voilà ! Merci, chérie. Fais-moi un câlin. Oh, je me retenais à peine ! On a frôlé une véritable catastrophe ! Oh ! Oh ! C'était un peu fort comme éclaboussure. Mais je sais comment mettre fin à cela. J'ai besoin d'une feuille de papier toilette. Je vais la placer dans la cuvette. Plus d'éclaboussures ! Et pas de fesses mouillées ! Ah ! C'est une bonne tasse de café. La meilleure façon de commencer la journée. Désolée, chérie. Je suis pressée. Ça descend ! Quelqu'un est pressé. Je suppose que je vais attendre. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Des enfants, hein ? Ah, ça va mieux. J'ai fini. Pfiou ! Ça sent mauvais. Qu'est-ce que j'ai mangé ? Attendez, nous n'avons plus de désodorisant. Il ne manquait plus que ça. Mais tant pis. Mon travail ici est terminé. Que se passe-t-il là-dedans ? Votre tour. Enfin ! Euh, tu peux y aller en premier. Pas question. Je tiens à ma santé. Ça sent tellement mauvais. Comment une seule personne peut-elle dégager une telle odeur ? Ça pipe les narines. Il faut que tu vérifies ça, chérie. Beurk, c'est dégoûtant. Nous devons tout nettoyer. Oh, on peut utiliser ça. C'est vide. Attends une seconde. Je sais ce qu'il faut faire. C'est parti. J'aurai besoin du savon liquide. Je vais aussi avoir besoin d'un bol. Je vais ajouter le savon dans le bol. Il m'en faut beaucoup. Cela devrait suffire. Ensuite, j'ai besoin de gélatine. Je vais saupoudrer ceci dans le bol. Comme ça. C'est parfait. Ensuite, j'ajoute du bicarbonate de soude. C'est comme faire un gâteau. Cependant, je ne pense pas que cela serait très savoureux. Je veux que ça sente bon. Je vais donc mettre du dentifrice dans le bol. Cela lui donnera un goût de menthe. Je pense que c'est tout. Je dois mélanger le tout. J'utiliserai un bâton de glace pour le faire. Cela se présente bien. Maintenant, je vais verser le mélange dans une seringue. Je vais resserrer le bouchon. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure du nettoyage des toilettes. Tu auras besoin de ceci. Tout est sous contrôle. Je mets le mélange autour des toilettes. Je ferai des petits pics. C'est comme le glaçage d'un gâteau. Utilisons des couleurs différentes. J'ai utilisé différents savots et dentifrices. Ok, il est temps de tirer la chasse d'eau. Hum, ça sent bon. Waouh, c'est un plaisir pour l'essence. Non, sors d'ici. Dépêche-toi, ma chérie. Enfin. Hé, papa. Es-tu sérieuse ? Vous voyez ça, n'est-ce pas ? Quoi, 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 petit gars ? Il faut que tu sois propre. Attends, tu es en train de faire pipi ? C'est vraiment dégoûtant. Je t'avais prévenu. Quelle est cette odeur ? Ah, c'est moi. Je ferais mieux d'aller chercher le savon. Ah, le voilà. Hum, ça sent la noix de coco. Oups, c'est une chose glissante. Reviens ici. Tu penses pouvoir t'échapper, hein ? Cela commence à devenir ennuyeux. Maman, viens ici. Waouh ! Qu'est-ce qui ne va pas, Justine ? Le savon est méchant. Il n'arrête pas de me glisser des mains. Que dois-je faire ? Hum, c'est tout un problème. Je dois y réfléchir. Attends, je sais ce qu'il faut faire. Tout d'abord, j'ai besoin d'un pain de savon. Et d'une râpe. Je ferai des copeaux de savon. Je les rassemblerai dans un bol. J'aurai besoin de beaucoup de savon. Je tirerai environ la moitié du pain de savon. Ensuite, je le ferai fondre. Et je prendrai le pop-it de Justine. Je verserai le savon liquide dans le pop-it. Il reste encore beaucoup à faire. J'aurai besoin de mon sèche-cheveux. Je l'utiliserai pour solidifier le savon. Il a besoin d'un souffle d'air rapide. J'appliquerai de la colle à l'arrière. Je prendrai une bande de tissu que je collerai au savon. J'ajouterai ensuite plus de savon dessus. Ça devrait coller. Oh, Justine, regarde ça ! Ça répondra à tous tes besoins en matière de savon. Oh, donne-le-moi ! Waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est génial ! Merci, maman ! C'est ce que font les mamans. Prête à partir, Jasmine ? Hé, maman ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'aller sur le pot. Vraiment urgent ! Sérieusement ? D'accord, vas-y, mais fais vite. Tu peux compter sur moi, maman. C'est la même chose à chaque fois. As-tu terminé ? C'était... C'était horrible, maman. Il y en avait partout. Je n'ai pas pu l'arrêter. Regarde ma robe ! Que s'est-il passé ? Je ne veux pas en parler. Mais bon... Je n'aurais pas dû prendre ce soda supplémentaire. Attendez, les toilettes ont l'air différentes. Ce sont les toilettes des grandes filles. Waouh, regardez ça ! C'est énorme ! Ok, je peux le faire. Ça ne peut pas être si difficile. Alerte ! Alerte ! Euh... Ça ne s'est pas passé comme prévu. Les toilettes ont essayé de me manger. Elles étaient incontrôlables. La situation a dérapé. De quoi tu parles ? Ah, j'ai compris. Viens avec moi. Nous avons besoin de ce gadget pratique. C'est le siège de toilette idéal pour toi. Vas-y, essaye-le. Waouh, regardez-moi ça ! Hors de mon chemin. Une petite marche pour Jasmine. Un grand pas vers le pot. Oh, c'est confortable. Je te laisse. Merci, maman. Hum, très intéressant. Attendez, il y a quelque chose de différent. Avons-nous de nouvelles toilettes ? Je suis prêt à les essayer. Je pourrais m'y habituer. Oh, ouais. C'est déjà le matin ? Je suis réveillée. Il est temps de jouer. Oh, j'ai l'air en forme. Pas de changement. Oh, mon haleine pure. Je ferai mieux de me préparer. Je devrais m'habiller. C'est encore une belle journée. Je me demande quelles aventures m'attendent. Je veux retourner au lit. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait par terre ? Hors de mon chemin, Bouteille. Beau travail. J'aime réussir ma routine beauté. J'ai toujours besoin de me montrer sous mon meilleur jour. Au moins, j'ai tous mes produits préférés. Je commencerai par mes cheveux. Ils doivent être aussi beaux que possible. Et cela en vaut toujours la peine. Hum, quelle est la prochaine étape ? Je sais, un bain dans la baignoire. Je mérite un peu de temps pour moi. C'est la meilleure façon de commencer la journée. Finissons-en. De quoi ai-je besoin ? Wow, regardez ce gâchis. Je devrais vraiment faire le ménage. Mais cela semble représenter beaucoup de travail. Et je suis très occupée. Hum, mais je ne peux pas laisser les choses dans cet état. Oh, je sais. Je suis un génie. Je dois être rapide. J'aurais dû y penser plus tôt. Je suis si malin. J'ai besoin de me taire. Pas de mouvements brusques. Il ne faut pas que Lily sache que je suis ici. C'est ce que je cherche. Je vais juste déplacer ces choses inutiles. Wow, elle a beaucoup de produits. Ouh, ça sent bon. Concentre-toi, Justine. C'est presque terminé. Il est temps de partir. C'est le crime parfait. Elle n'en a aucune idée. Hé, à plus tard. Il sera du plus bel effet dans ma salle de bain. Ouf, j'ai réussi. Trouvons un bon endroit pour toi. Ah ah, juste à côté du lavabo. Ça fera l'affaire. Je peux maintenant me détendre. Quelle matinée. Le bain est prêt. J'attends cela avec impatience. Je vais juste prendre un nettoyant. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Justine. Il aura affaire à moi. Il fait toujours ça. Quelle est la grande idée ? Oh, tu ne sais pas frapper à la porte. Ça m'appartient. Ne refais pas ça. Non, cela met de l'ordre dans ma pièce. La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille. Il est incroyable. Je remettrai cela à sa place. Je ne manquerai pas d'en parler à ma mère. Il s'en prend toujours à mes affaires. Lily, personne ne gâche l'heure du pot. Ça m'appartient maintenant. Tu ne peux pas m'arrêter. Ah oui, nous verrons bien. Attends un peu. J'ai une meilleure idée. Je vais vider ces boîtes. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, je prendrai mon pistolet à colle. J'appliquerai une fine ligne de colle le long du bord. Je ne les ai oubliées aucune partie. Maintenant, je vais y coller une autre boîte. Je continuerai à le faire. J'empilerai les boîtes les unes sur les autres. Je pense que j'ai terminé. Hé, Justin ! C'est très bien. Où cela a-t-il été pendant toute ma vie ? Lily, qu'est-ce que tu veux ? Je viens faire la paix. J'ai fait ça pour toi. Quoi ? J'ai mon étagère ? Attends, je suis intriguée. Ok, je suis d'accord. Waouh, regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Peu importe. Laisse mes étagères tranquilles maintenant. Finis mon dessin. Le feutre ne marche plus. Si je le lèche, ça ne marche pas. C'est trop nul. Feutre de nul. Je vais finir mon dessin. T'attention, chérie. Je vais prendre le rose. Il ne marche pas, mais plus. C'était moins une. Ça suffit. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne peux pas terminer mon dessin. Mes feutres ne marchent pas. Ah, ça, c'est un gros problème. Je peux peut-être faire quelque chose. Ne t'inquiète pas. Maman va tout réparer. Rit. Prends une lingette nettoyante et replis-la sur elle-même. Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch. Dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec. Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre. Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le. Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton. La lingette va absorber l'encre. Un feutre est vite fait bien fait. Tiens, ma chérie. Trop bien. Je peux redessiner. Merci, maman. C'est trop fort. Je vais dessiner le soleil. C'est magnifique, mon ange. C'est trop marrant. Oui, c'est mon pop-it préféré. J'adore les papillons. Oh, mon Dieu. C'est un vrai petit ange. Oh, salut. Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Comment ça va? Viens, allons nous promener. Oui! Tu crois qu'on pourrait marcher tout autour du monde? Oh, regarde, une piscine. J'adore nager. Tu as soif? Vas-y, bois. Alors, ça fait du bien. Oh, non. Où est-elle? Oh, elle est juste à côté. J'arrive pas à croire qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Je commence à m'ennuyer, poupée. Oh, regarde ça. C'est un ballon. Oh, il est joli. Je l'adore. Il est rouge et bleu. Hé, reviens. Arrête de rouler. Je veux jouer avec toi. Oh, ballon. Regarde cet arbre. Il est vraiment très haut. C'est le plus grand arbre du monde. Oui, je peux le secouer. J'adore vraiment ce livre. Hein? Attends, où est-elle? Oh, Ben! Elle a disparu. Je ne la vois pas. Voici sa poupée. Mais elle n'est plus là. Où est-elle? Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille passer par ici? Elle ressemble à ça. Elle est très mignonne. Oh, pardon. On ne l'a pas vue. Où a-t-elle pu aller? Oh, mon téléphone. Allô? Oui? Oui? Oh, mon Dieu. Merci beaucoup. Où est-elle? Oh, mon ange, ma chérie. Maman t'a cherché partout. Coucou, maman. Oh, merci beaucoup de l'avoir amenée. Comment avez-vous réussi à me joindre? C'est grâce à son bracelet. Il y a un numéro dessus. Oh oui, j'avais oublié qu'elle avait ce bracelet. J'ai pris du fil de nylon et des perles. J'ai mis des cœurs pour que ce soit joli et j'ai écrit mon numéro de téléphone. J'ai aussi mis son nom puis d'autres cœurs. Merci beaucoup de m'avoir ramenée, Annie. Passez une bonne journée. Dis au revoir à la gentille dame, Annie. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Et voilà. Les décorations en forme de ballon sont installées. Bien, voyons voir dans le frigo. Alors, je suis sûre que j'avais mis un plat spécial de côté. Ah, le voilà. Heureusement que j'ai mis une étiquette. Et maintenant, les bougies. Joyeux anniversaire, Annie. Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Une fête surprise juste pour moi? Bien sûr. Joyeux anniversaire. Allez, fais un vœu. Youpi! J'ai hâte de manger mon chou d'anniversaire. Laisse-moi juste enlever une feuille. Voilà. Hum, il est trop bon et bien frais. Je vais en reprendre une feuille tout de suite. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je suis si heureuse que tu aimes ton chou. Oh, c'est pour moi? Bon, d'accord. Je veux bien me laisser tenter. Wow! Regarde ce qu'il y a au centre de mon chou. Un bonbon entier. C'est le plus bel anniversaire de ma vie. En plus, il est à l'orange. Je sais que ce sont tes préférés. C'est vrai. Mais tiens, c'est meilleur quand on partage. Je mets le dernier ruban et la décoration est terminée. Hum, faites-moi voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'elle va aimer? Joyeux anniversaire, Emma, chérie. Voilà ton gâteau. Quoi? Je déteste ce gâteau. Ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ouh là, non. Vous pouvez faire mieux? Bon, eh bien, je vais voir ce que je peux faire. Je pourrais ajouter ces quelques décorations à la place. Voilà, c'est prêt et c'est magnifique. C'est bien différent. Je me demande si elle va l'aimer. Oh, un cupcake sur mon gâteau. J'adore ça. Aïe, ma dent. Maman, pourquoi tu m'as fait ça? C'est pas vrai? Non, non, et non. Il y a forcément une autre solution. Oh, c'est vrai. Elle adore les fruits frais. Vous pouvez sûrement faire quelque chose à partir de ça. Oui, bien sûr. Je suis chef pâtissier après tout. Nous travaillons souvent avec des fruits. D'ailleurs, ces emporte-pièces vont m'aider avec le design. Je vais découper les fruits avec. Ça ajoutera un petit quelque chose. Qui a envie de manger des fruits ordinaires quand on peut avoir des étoiles et des fleurs? Maintenant que tout est découpé, il est temps de décorer le gâteau. Heureusement, il y a assez de place sur le gâteau pour tous les morceaux de fruits. Et le gâteau est terminé. Ta-da! Qu'en pensez-vous? Bravo! C'est un chef-d'œuvre de pâtisserie. C'est évident. Joyeux anniversaire, Emma, chérie. Voici ton gâteau. Waouh! J'adore les gâteaux et j'adore les fruits frais. Hum, c'est vraiment délicieux. Ma petite fille chérie ne mérite que le meilleur. Joyeux anniversaire! Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Aimez et abonnez-vous pour plus de super vidéos. Ah, c'est long. Faites bien attention. C'est important. Sonny? Quoi? Ouais, c'est ça. Oh, c'est comme ça tous les jours. Euh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Finalement, c'est pas si mal. C'est important de se tenir droit. Et puis, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je trouve ça légèrement humiliant. Chut! J'essaie de me concentrer. C'est pas juste. Euh, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde! Est-ce que je pourrais avoir ça? S'il te plaît? Euh, oui, évidemment. Wow! J'y crois pas! Voilà pour toi. Wow! Merci, maman. Euh, c'est quoi? Une boule à neige? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Je voulais ça. Pourquoi elle me fait ça? Je ne vais pas baisser les bras. Il faut juste que je réussisse à la convaincre. Tout est une question de persévérance. Je devrais manger plus de fibres. Euh, je peux t'aider? Voilà ce qu'il te faut. Et voilà ce qu'il me faut. Tu te fiches de moi? Très bien. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir la paix? Wow, ce magasin de jouets est génial. Oh, oh, il faut que je me comporte comme une professionnelle. Nous cherchons ceci. Ma fille ne parle que de ça. Je vous en prie, dites-moi que vous l'avez. Bien sûr, il est juste là. Pour de vrai? Wow, il est en promo en plus. C'est mon jour de chance. Oh non! C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il ne va pas? Non! Le jouet! On dirait qu'on est en rupture de stock. Qui part à la chasse perd sa place. La prochaine fois, peut-être? Non, vous ne comprenez pas. Il me le faut. Il faut que je trouve une solution. Hum, et si j'utilisais du carton? Je crois que je sais comment faire. Je vais assembler des morceaux de carton comme ça. Je vais créer une boîte. Les bonbons passeront par cette ouverture. Maintenant, je vais ajouter des tiges de bois sur le côté, découper et coller des couches de carton ensemble. Je vais glisser une tige de bois à travers sur la partie supérieure. Puis, je mets des élastiques de chaque côté de la tige. Ensuite, je place le tout dans la boîte. Il doit venir s'opposer sur le morceau de carton avec l'ouverture. Puis, je tends les élastiques jusqu'aux tiges verticales. Et de l'autre côté... Ensuite, j'insère un bonbon. Lorsque je vais pousser le carton, les bonbons vont tomber par l'ouverture. Après ça, il faut que je travaille sur la partie supérieure. Il faut que ce soit un kiné. Ensuite, je pourrais installer le panneau avant. Je vais placer ce cube transparent au-dessus de la boîte. Puis, je mets le couvercle et je remplis de bonbons. Ce sont les préférés de Sunny. Je vais également lui faire un visage. Ce sera plus drôle. Ça marche! Qu'est-ce que tu en penses, Sunny? Wow! Un distributeur de bonbons! Regarde! Je vais appuyer sur son nez. Et... Ta-da! Oh, j'adore! J'en veux encore! Garde-moi un peu. Euh... Je ne peux rien te promettre. Euh... Maman? Quoi encore? Regarde ça! Je le veux! Mais... Mais... Pourquoi c'est toujours comme ça? Vous êtes en retard dans vos paiements? Ah... Attendez, j'ai peut-être de l'argent sur moi. Euh... Vous prenez les bouts de ficelle? Désolée, c'est tout ce que j'ai. Non, il y en a marre. Vous devez partir. Des bouts de ficelle? Non mais oh! C'est tellement insultant! Vous allez devoir vous trouver un nouvel endroit où vivre. Je ne devrais pas avoir trop de mal à la vendre. J'adore mon travail. Je suis une personne sociable. Vous savez... Euh... Qui a bien pu mettre ses décorations? Qu'est-ce qu'il se passe ici? La maison est mise en vente? Pourquoi? On est expulsés? Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas se passer comme ça. Oh! On a tellement de vieilleries. Fiu! Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maman! C'est quoi ça? Oh! Tu l'as vu, n'est-ce pas? On doit déménager? C'est l'horreur! Attends une seconde. Je crois que je sais ce qu'il faut faire. On a seulement besoin de ces cartons. Je vais mettre celui-ci juste ici. Il me faut aussi mon pistolet à colle. Je vais recouvrir le haut du carton avec de la colle. Puis je colle un autre carton par-dessus. Je mets tout ça sur le côté. Et j'ajoute d'autres cartons par-dessus. Maintenant, il me faut ce tube en carton. Je vais le coller sur le côté. Ça devrait aller. J'appuie le tube sur les cartons. Hum! Il manque quelque chose. Et voilà! Le toit! C'est pile et la bonne taille. Ensuite, on passe à la déco. Ce sont les petits détails qui font toute la différence. Je vais m'occuper de la toiture. Je vais fabriquer ce citron avec du carton. Je vais également mettre des petits pompons. Ce sera encore plus joyeux. Il faut que ce soit coloré. Et voilà la touche finale. Mon propre stand de limonade. Oh! J'ai failli oublier. Il me faut de la limonade. Je crois que j'ai tout. Je suis tellement contente. Il est temps de couper le ruban. Les affaires peuvent commencer. Il ne me manque que les clients. Pfiou! Quelle chaleur! Bonjour! Je peux avoir un verre? C'est exactement ce qu'il me faut. Je suis contente qu'on passe du temps ensemble. Wow! J'adore la limonade. On y va. De limonade, s'il te plaît. Tenez, gardez la monnaie. Poussez-vous de là. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Ok! Yay! Wow! Je suis riche! Maman, regarde! J'ai ouvert un commerce. Cambrioler une banque, c'est pas ce qu'on appelle faire du commerce. Viens, je vais te montrer. J'ai ouvert un stand de limonade. Wow! Je suis très fière de toi. Tu es merveilleuse. Une seconde. Je crois que tu as des clients. Il y en aura pour tout le monde. La journée s'annonce chargée. À qui le tour? Votre attention, s'il vous plaît. Qui peut me donner la réponse? Hein? Moi! Moi! Pourquoi pas? Sonia! Oui! J'espérais qu'elle allait me choisir. Oh, c'est haut! Tiens la craie, je t'en prie. Vous n'allez pas être déçue. Ravi de l'entendre. Hum, jusque-là, ça va. C'est bien. J'ai fini! C'est quoi ça? Euh, madame? C'est une blague? En tout cas, je l'espère. Je ne vois pas d'autres explications. Alors, c'est beau? Euh, laisse-moi regarder. C'est très intéressant. Mais j'ai quand même un doute. Je pensais que la réponse était quatre. Et qu'en est-il de ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chiffre cinq. Ouais, je n'en suis pas certaine. Comment corriger ça? J'ai trouvé. Avant tout, il me faut un grand morceau de carton sur lequel je vais dessiner les chiffres. Comme ça. Ensuite, je vais les découper. Je vais les décorer avec des perles. Comme ça, c'est beau et plein de couleurs. Voilà qui est parfait. C'est comme un pochoir, mais pour les chiffres. Waouh! C'est plutôt chouette! Quelle bonne idée! Tiens, essaye maintenant. Je vais le mettre sur le tableau. Puis, je vais m'en servir pour tracer les chiffres. C'est tellement plus facile! J'aurais aimé l'avoir plus tôt. J'étais sûre que ça fonctionnerait. Et voilà! Excellent travail, Sunny. Ça mérite un A+. Je suis fière de toi. Waouh! Pour de vrai? Waouh! Ça en fait, de la nourriture. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Oups! Je les ramasserai après. Il faut que je pose ça quelque part. Ici, ça ira. Hum, non, ça ne va pas le faire. Il faut que je trouve autre chose. Une seconde. Je dois bien pouvoir les poser quelque part. Hum, non, je ne vois pas. Comment je vais faire? Bon, je n'ai qu'à les poser sur mon lit. Tu peux me garder ça, Nounours? Par quoi je vais commencer? Pourquoi pas les chips? Hum, je vais me régaler. Oh, j'en mets partout. Bah, personne ne les verra. C'est pas bien grave. Hein? Qu'est-ce que c'est? Jen, qu'est-ce qui se passe là-dessous? Regarde-moi ce bazar. Ah, ça fait du bien. Il faut que je la cale quelque part. Ici, ça a l'air pas mal. Non, pas du tout. Attention, je l'ai. C'était moins une. Hein? J'y crois pas. Arrête, tu en mets partout. Je vis ici, moi aussi. Une seconde. J'ai peut-être une idée. Je découpe un cercle dans un morceau de carton, puis je l'enveloppe dans du papier alu. J'adore cette couleur. Ensuite, je vais attacher les extrémités en faisant des nœuds avec des rubans. On dirait un bonbon géant. Ça me donne faim, mais ce n'est pas encore terminé. J'ai besoin de ce pot de fleurs. Merci, c'est parfait. Je place le bonbon géant par-dessus. Et voilà une table. Waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je plaisante, c'est moi. Jen, viens voir ça. Hein? Oh, c'est quoi? Comme ça, tu peux y mettre ta nourriture. Waouh, c'est génial. Allez, à table. Déjeuner, OK. On se voit bientôt. Au revoir. Où est mon sac? Je vais coller mon panneau ici. Ah, le magasin est ouvert. Oh, un client. Salut, maman. Hein? Oh, bonjour, Chloé. Bienvenue dans mon magasin. Vous voyez quelque chose qui vous plaît? Je n'ai pas le temps pour ça. 38 dollars pour ça? Non. Ce n'est pas grave, j'ai plein d'autres choses. Hum, qu'est-ce que c'est que ça, maintenant? Un flamant rose? C'est mignon. C'est tentant, mais non merci, ma chérie. J'essaie de trouver mon sac. J'épile ce qu'il vous faut. Il vient d'arriver aujourd'hui. Mon sac à main. Passe-le-moi. Ça va vous coûter cher. Je n'ai pas d'argent, désolée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut payer. Mais, d'accord, je vais jouer le jeu. Ne bouge pas. J'ai juste besoin de prendre quelque chose. Oh, ça brille. Tu es trop bête, maman. Je n'accepte que les espèces. Je suis pressée, Chloé. Comment je vais faire? Attends, j'ai une idée. Oui, je pense que ça va marcher. Je vais avoir besoin de ces gants et de ce carton. Je reviens tout de suite. Je vais commencer par découper le carton en plusieurs parties. J'ai également besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer une fine ligne de colle sur ce bout, comme ça. Je le colle ensuite sur le grand rectangle. J'appuie bien pour m'assurer qu'il est bien collé. Ensuite, je vais faire pareil avec le reste. J'ai ajouté des petites fentes sur les côtés qui sont devant et derrière. Maintenant, il me faut une bande de papier. Je vais l'enrouler sur elle-même. Je veux qu'elle soit bien serrée. Je vais garder un petit morceau qui dépasse. Je vais le faire passer par l'une des fentes. Ça m'a l'air bien. Je vais mettre de la colle sur les bords de ce carré de carton. Je suis contente de porter ses gants. Je vais coller ça sur le dessus de la boîte. Il est légèrement plus petit, mais ça fait partie du plan. Et maintenant, on passe à la dernière pièce. Je ne mets de la colle que sur trois côtés. Ce bout va être un peu incliné. Comme ça, ça me plaît. Et maintenant, on peut décorer. Je vais mettre de la colle sur les côtés et je recouvre le tout de feutrines noires. Je ne veux pas de plis. Je vais laisser un peu de feutrines qui dépasse pour cette partie à l'arrière. Ensuite, je vais prendre du carton blanc et voilà, j'obtiens un écran et un clavier. J'espace les chiffres de façon régulière. Je vais avoir besoin d'une carte de crédit. Ouf, elle a été acceptée. Le reçu sort par le haut. J'espère que ça va plaire à Chloé. On va bien voir. Ahem, tu acceptes les cartes maintenant ? Mon entreprise se développe. Alors, je peux acheter le sac maintenant ? Hein ? Oh, bien sûr. Ouf, je vais insérer la carte ici et voilà, c'est payé. C'est un plaisir de faire affaire avec nous. Tenez. Enfin, je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que c'était ? Comment ça se fait que ce soit par terre, ça ? Oh, c'est une blague ? Hé, qu'est-ce que je suis censée faire maintenant ? L'offre et la demande, maman, tu ferais mieux de sortir ta carte bleue. Vroom, 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 hi hi, bip, bip. C'était moins une. Poussez-vous, j'arrive. Rien ne peut m'arrêter. Chalala, je viens passer l'aspirateur. Je me sens tellement vivante. De quoi est-ce que je pourrais rêver de mieux ? Attends un peu. Appuie sur l'accélérateur. Vroom. Wouhou. Plus vite, plus vite. Comment la maison fait pour devenir si sale ? Hein ? L'aspirateur n'aspire pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je ne comprends pas. Ça ne fonctionne pas. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Oh, j'aurais dû m'en douter. Hé, maman, en voiture. Vraiment, Chloé. J'essaye de faire le ménage. Ça, ça va à la poubelle. Tu es vraiment un rabat-joie. En y réfléchissant bien. C'est tellement injuste. Attends, pourquoi tu me regardes comme ça ? J'ai une idée. Je vais couper des bouts de la boîte à pizza. Ensuite, je vais prendre mon pistolet à colle. Je vais commencer par ce bout. Je vais mettre de la colle tout le long, comme ça. Maintenant, je peux le coller sur ce grand rectangle. Je vais faire la même chose avec l'autre côté. J'ai trouvé une longue bande de carton. Je vais pouvoir le cuiller et le façonner. Je vais utiliser de la colle pour le maintenir en place. Je vais mettre ça de côté. J'ai fait un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je vais faire passer deux pailles dedans. Je veux que ce soit bien serré. Il ne faut pas qu'elles tombent. Je vais ajouter de la colle pour être sûre. Je vais en mettre sur tout l'extérieur du bouchon. J'ai découpé un petit trou sur le dessus du carton. Les pailles peuvent rentrer par ici et sortir par là. Ensuite, je vais avoir besoin d'autres bouchons. Je vais faire rentrer une tige de bois dans une paille. La paille est légèrement plus petite que la tige de bois. Je vais mettre un bouchon sur chaque extrémité. Ensuite, je vais rajouter de la colle pour maintenir le tout ensemble. On va essayer. Wow! Regarde comme ça roule bien! Je vais les fixer sur la face inférieure du carton. Je vais ajouter quelques touches finales. Par exemple, les phares et les fenêtres. Je vais attacher un ballon sur le bouchon de la bouteille de soda. Je vais gonfler le ballon et on va pouvoir tester. Attention! Qu'est-ce que c'est? Wow! C'est impressionnant! J'étais sûre que ça allait te plaire. Merci, maman! C'est normal, chérie. J'ai hâte de l'essayer. Je pense que c'est prêt. Démarrez vos moteurs. Wow! J'adore! C'est tellement rapide. Oh non! Oh non! Elle va le percuter! Oups! Désolée, maman. J'espère que tu as une assurance. Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt? Allez, c'est parti! C'est très excitant! Continue, maman! Ce n'est pas facile d'être parent. On comprend. Mais on est là pour t'aider. On a inventé des astuces incroyables pour te faciliter la vie. Pas besoin de nous remercier. On est là pour ça. J'adore cette nuance de blush. Oh! On m'appelle. Je ferai mieux de répondre. Allô? Oh, salut! Vraiment? Je n'y crois pas. Pop, 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 pop! Oh, maman est sur son téléphone. Je veux faire pareil. Ha! C'est clair! Tu aurais dû être là. Ok, on se rappelle plus tard. Oh, euh... Au revoir! Je suis vraiment une adulte. Mais j'ai besoin d'un vrai téléphone. Je ne devrais pas, mais je ne peux pas résister. Hihi! Le crime parfait! Oh, c'est ma jolie fille qui est là. Je suis grillée. On annule, on annule! Je n'abandonne pas. Tout doucement. Tout doucement. Euh... Trop mignon, maman. Ok, cette fois, c'est la bonne. Oh, tu me fais un câlin. C'est trop gentil. Ça me fait du bien. Ouais, c'est exactement ce que je faisais. Ça devient ridicule. Maman doit se préparer. Je n'aurai jamais ce téléphone. Pas mal. Je ferai mieux de prendre mes gants. Ah! La distraction parfaite. Il faut que je sois rapide. Il faudrait tellement qu'on aille manger ensemble. Les voilà. Ils sont si doux au toucher. Ça me paraît bien. Oups! Annie? Non! Je vais te sauver. Quoi? Comment tu as fait ça? Tu me déçois beaucoup, Annie. Désolée, maman. Tu ne peux pas jouer avec mon téléphone. Attends. Tu n'es peut-être pas obligée de me le piquer. J'ai une idée géniale. Cette boîte est exactement ce dont j'ai besoin. Au travail! Je vais commencer par prendre un petit carré de carton. Je vais faire un dessin rapide. Ce sera le contour d'un téléphone. Je me sens tellement artiste. Maintenant, je vais ajouter quelques détails. Voilà les touches. Jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, je vais dessiner l'écran. Et je vais faire la même chose ici. Il s'agit de l'autre côté du téléphone. Heureusement que je n'ai pas la main qui tremble. Ensuite, il faut que je le découpe. C'était facile. Je vais retourner ces deux cartons. Je vais avoir besoin de mon pistolet à colle pour l'étape suivante. Je vais appliquer de la colle sur le pourtour. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Là, j'ai pris un morceau de carton ondulé. Je vais presser ça sur la colle. C'est le côté du téléphone. Je vais l'enrouler tout autour. Comme ça. On va mettre l'autre morceau de carton sur le dessus. Je vais faire pareil avec les autres parties. Ça commence à prendre forme. Il faut que je les colle ensemble. J'ai un petit support métallique. Ça fera l'affaire. Je vais le coller à l'intérieur du carton. Grâce à lui, on peut ouvrir et fermer le téléphone. Comme un vrai. Maintenant, il faut que je le colorie. Pour ça, je vais utiliser un stylo correcteur. Ensuite, je colorie le tour avec un feutre rose. Je vais le retourner et faire la même chose de l'autre côté. Mais ce n'est pas fini. Je vais coller cet adorable chaton dessus. J'ai découpé un trou à l'emplacement de l'écran. Je vais y insérer une image. Je pense que c'est bon. J'ai hâte de le montrer à Annie. Regarde ce que j'ai. On va réessayer. Allô, vous voulez parler à Annie? Waouh! Je n'en reviens pas. C'est pour toi. C'est pas vrai. Waouh! C'est vraiment trop cool. J'ai un appel important à passer. Ils ont intérêt à répondre. Bonjour, Annie. Tu n'imagines pas la journée que j'ai passée? Tu vas rire. Dis-moi tout. Je pensais que les ciels sirent seraient plus amusantes. Maman! Je n'aime pas ça. Maman arrive. Chloé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Dis à maman. Ses jouets sont nuls. Oh, euh... Ne bouge pas. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Essaye-le. Oh, ça a l'air marrant. Viens ici, petit canard. Regarde toutes ces couleurs. J'aime bien ça. Voilà qui devrait l'occuper. Et le canard vient tout en haut. C'est tout? Maman! C'est une blague? Je veux juste lire tranquille. Quoi encore? J'ai terminé le puzzle. Wow, tu es une petite génie. Je vais chercher autre chose. Tiens, amuse-toi bien et prends ton temps. Oh, c'est mieux comme ça. Il faut que j'ai les mêmes images. Ça ne doit pas être bien dur. Ce n'est pas dur du tout. Nul! Maman! Pas encore! Oh, salut Pikachu! Quoi neuf? Quoi? Regarde, j'ai terminé. Il doit bien y avoir quelque chose avec lequel tu peux jouer. Voyons voir. Allez, réfléchis. Non, rien. Qu'est-ce qu'on va faire? Attends. Et si... Oui, je crois que je sais. Ça va résoudre mon problème. Attends ici, chérie. J'ai besoin d'un morceau de carton et d'une paire de ciseaux. Je vais couper les coins. Je veux leur donner une forme courbée. C'est parfait. Et maintenant, c'est le moment d'être créatif. Pour ça, je vais avoir besoin d'un marqueur. Je vais dessiner un petit carré sur le carton. Ensuite, je vais le diviser en sections. Je fais une sorte de grille. Je vais numéroter chaque carré. Et maintenant, il faut que je découpe ma grille. Je vais la mettre de côté pour l'instant. J'ai une feuille de papier rose. Je vais m'en mettre pour colorer le cadre. C'est bien coloré. Je vais le retourner. Je vais mettre de la colle sur l'arrière. Il faut que ce soit bien collant. Ce sera mon cadre. Ensuite, si j'ai besoin d'une feuille blanche, je vais dessiner des cœurs dessus. Ensuite, je vais dessiner Pikachu. Il ne faut pas que je me trompe. Il faut que Chloé puisse rester occupée longtemps. J'ai tellement de pression sur moi. Je vais le colorier rapidement. Sans oublier Pikachu. J'aimerais bien avoir des joues roses comme ça. C'est une oeuvre d'art. Revenons à la grille. Je la retourne. Je vais mettre de la colle dessus. Et je vais coller mon dessin dessus. Sans faire de plier. Je peux le couper en morceaux. Et je mets tout ça dans le cadre. Je vais disposer les pièces comme suit. Et voilà, un beau casse-tête. C'est bon, je pense que c'est prêt. Chloé va adorer. Oh, j'ai failli oublier. Il faut que je mélange les pièces. Oh, Chloé, j'ai fait ça pour toi. Tu vois ça, Pikachu? C'est génial. Pfiou, je crois que ça marche. Souhaite-moi bonne chance. Hum, ça n'a pas l'air simple. Je vais faire glisser cette pièce ici et je bouge celle-là. Il faut que je me concentre. Et moi, il faut que je me détende. Attends, je veux vérifier quelque chose. Ah, je préfère ça. C'est la dernière pièce. Maman! Sérieusement? Quoi? Regarde! Pikachu! Oh, tu l'as déjà fini. Je suis fière de toi. Je veux le refaire. C'était amusant. Dépêche-toi, maman. Un dernier dodo avant le théâtre. Ça va être génial. J'ai trop hâte. Qu'est-ce que j'ai mal dormi? Je me sens trop mal. Achoum! J'ai mal partout. Coucou, ma belle au bois dormant. Oh! Je ne me sens pas très bien. Fais voir. Tu as de la fièvre? Mets ça sur ta tête. Ce sirop pour la gorge va te faire du bien. Ouvre grand la bouche. Berk! Il faut que tu te reposes. Mais le théâtre! Je ne peux pas rater le spectacle. J'attends ça depuis trop longtemps. Je suis désolée, ma chérie, mais tu es malade. Oh, attends voir. Je crois savoir comment te remonter le moral. Prends une boîte de céréales et découpe un rectangle. Place la boîte à l'horizontale et colle une bande de ruban adhésif en travers. Fais ça avec une bande de ruban adhésif d'une autre couleur. Alterne les couleurs jusqu'à recouvrir toute la boîte. Ensuite, enlève ce qui est au-dessus du trou avec des ciseaux. Maintenant, prends deux serviettes en papier et plie-les. Comme ça. Colle les serviettes à l'intérieur de la boîte. Fais deux entailles sur le dessus et glisse un bâtonnet en bois dans chacune d'elles. Pour finir, dessine des personnages sur des feuilles et colle-les aux bâtonnets. Prête pour le spectacle? Mais non! C'est trop bien! Je me suis dit que c'est le théâtre qui allait venir chez toi. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouh! Encore! Attchoum! Bah! Ça, c'est bien dégoûtant! J'espère que ce n'est pas contagieux. On peut être malade ensemble! Génial! Il suffit de passer le lacet par-dessus et c'est tout. Merci, maman! Bon, faisons un essai. Lève-toi. Allez, ma chérie! Oui! Wow! C'est génial! C'est encore mieux que mes patins à roulettes. Oh, c'est pas juste. Prête pour le dodo, Mathus? Je vais te border. Allez, il est temps de dormir. Je vais enlever ces jouets. Merci, maman. Euh... C'est quoi, ça? Il y a quelqu'un? Oh non! Ce n'est pas possible! Est-ce que c'est... Un monstre? Ah! Ne me laisse pas! Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. Tu n'as pas à avoir peur du noir. Attends, je vais nettoyer un peu ce bazar. Hum... Ce scotch pourrait être utile. Je crois que j'ai trouvé la solution. Il faut que je m'y mette. Prends un rouleau de scotch et mets-le à plat. Place deux bandes de scotch au centre du rouleau, comme ceci. Maintenant, dessine sur le scotch pour couvrir le trou. Tu peux même utiliser différentes couleurs et faire des sections pour créer un arc-en-ciel. Je vais mettre mon téléphone juste ici et m'assurer que la lumière est allumée. Wow! Une veilleuse! Le monstre ne m'aura pas cette fois. Bonne nuit, maman! Ouf! Je commence à être fatiguée, moi aussi. J'ai besoin d'un bon sommeil réparateur. Ah! Ça fait du bien! Attends! C'est quoi ce bruit? Non! Il me faut ma propre veilleuse. Maintenant, je peux faire de beaux rêves. Ça va être génial! J'adore la piscine! Maman! Je veux aller nager! Oh! Bien sûr, ma chérie! Laisse-moi prendre tes brassards. Oh! Où sont-ils? Je croyais les avoir emportés. Olivia, va te mettre là-bas. Hein? Pourquoi? Hmm... Pourquoi pas une rame? Hmm... Non. Le carton s'applote. Ce n'est pas une bonne idée. Maman? Ça suffit. Laisse-moi réfléchir. Oh! Je sais! Ne bouge pas. Voilà une bouée de piscine. Hé, madame! C'est la mienne! Prenez la vôtre! J'essaye! Au moins, il y a une frite de piscine. Attends, je pourrais utiliser ça. Coupe un morceau de la frite de piscine. Ensuite, utilise un couteau pour faire des tranches. Continue sur toute la longueur du morceau. Fais la même chose avec différentes couleurs. Maintenant, il nous faut un lien de serrage. Passe le lien de serrage à travers deux morceaux de frite. Puis, serre-le. Utilise d'autres liens pour relier les morceaux entre eux. Découpe le plastique qui dépasse. Voilà, tu peux aller nager. Je me sens vraiment à la mode. Maman, regarde-moi. Boum! Regarde, je plote! C'est incroyable! C'est super, ma chérie. Et moi, je peux me détendre. Hé, trop bien! Moi aussi, j'en veux un. Dépêche-toi, maman! J'arrive. C'est le meilleur endroit du parc. Je m'ennuie. Maman, je veux aller jouer. Ne t'éloigne pas. Je veux pouvoir te voir. D'accord? Amuse-toi bien. C'est très bien, ma chérie. Ce livre est vraiment passionnant. Hein? Olivia? Où est-elle passée? Olivia, reviens ici! Oh non! C'est pas bon, ça! Elle n'a pas pu aller très loin. Ça va aller, pas de panique. Olivia, chérie, où es-tu? Tu l'es cherchée partout. Oh! C'est son chapeau! Olivia, reviens immédiatement. Fini de jouer maintenant. Hé! Oh, pardon. Donne-moi mon chapeau. J'ai cru que tu étais ma fille. Ouf! Olivia, tu es là! Je t'ai cherchée partout. J'étais tellement inquiète. Ne me refais jamais ça, d'accord? Ballon à ventre. Seulement deux dollars. Oh! Ça pourrait être utile. Ça devrait le faire. Hi! Le ballon me court après. Oh, quelle est mignonne! Et cette fois, je peux la voir. Hein? De ballon? Oh! Salut! Salut! Les grands esprits se rencontrent? Bonjour. Ne quittez pas. Maman est en réunion, Olivia. Alors, pas un bruit. Compris. Oh, ça a l'air amusant. Wouhou! Qu'est-ce que... Chut! Hein? Oh, c'est vrai. Pardon. On peut continuer. Nous parlions des ventes prévues pour le mois prochain. Les prévisions sont bonnes. Je... C'était une chaussure volante. Maman, maman! Quel est le monsieur à la tête rigolote? Olivia, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est très agaçant. Oh! Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Place une bande de scotch en travers d'un cerceau. Puis un autre, perpendiculaire. Continue d'ajouter des bandes de scotch jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Olivia, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, c'est un super jeu. Ça devrait l'occuper un moment. Bon, reprenons. Alors, où en étais-je? J'ai réussi! Je suis trop forte à ce jeu. Coucou, maman! Oh, miam! Que... Qu'est-il arrivé à tes vêtements? Tu es... Tu es si sale! Bah, c'est pas très grave. Stop! On va te faire une toilette. Mais maman, j'ai faim. Je ne sais pas comment elle fait. Ah ah! Ça fera l'affaire. Je vais devoir les laver plus tard. Au moins, il me reste un tee-shirt propre. Regarde, j'ai un tee-shirt propre pour toi. D'accord, mais il va finir comme les autres. Comment est-ce que c'est possible? Ne me réponds pas. Enfile ça. Moi, je suis obligée. Maman, tu me décoiffes. Allez, maman. Merci. C'est mieux. Maintenant, mange ton plat. Enfin! Hum! Mon préféré. Regarde-moi tout ce chocolat. Non! Ne fais pas ça! Je ne peux pas regarder. Ça va, allez. Respire. Hé! Ce sac vient de me donner une idée. Oh, c'est rigolo. Hum! C'est trop bon. Oh, j'en ai plein les mains. Ah, voilà. Je pourrais manger ça toute la journée. Au moins, je n'ai pas à nettoyer tes vêtements. C'est bon, maman. J'ai fini. On va enlever ça. Il suffit de déchirer le sac. Lève ton bras. Et voilà. Tes vêtements sont tout propres. Allez, va jouer maintenant. À plus, maman. À plus tard, ma chérie. Ah, rien de tel qu'un jus fraîchement pressé. Bonjour, maman. Tiens, boit un verre de jus de fruits. Oh, j'en veux pas. C'est dégoûtant. C'est bon pour la santé. Je préfère le chocolat. Pas de chocolat au petit déjeuner. Mais, mais, tu ne pourras pas m'en empêcher. Donne-moi ça. Nananer, c'est à moi. C'est la même chose tous les matins. Hum, et si je me servais de ce pop-it? Ça pourrait être utile. Je pense que ça peut marcher. Prends un pop-it et verse-y du jus de fruits. Remplis bien toutes les bulles. Place le pop-it au congélo jusqu'à ce que ça durcisse. Puis retire le pop-it. Wow, ça a l'air génial. Olivia va adorer. Moi, ça me fait envie. Olivia! Quoi? Regarde ce que j'ai fait. C'est quoi? Goutte. Bon, d'accord. Ça a intérêt à être bon. Quel suspense! Allez, vas-y. S'il te plaît. C'est bon! Ouf! C'est comme une glace. Merci, maman. Ça, ça part à la poubelle. Il suffit de passer le lacet par-dessus et c'est tout. Merci, maman. Bon, faisons un essai. Lève-toi. Allez, ma chérie. Oui! Wow! C'est génial! C'est encore mieux que mes patins à roulettes. Oh, c'est pas juste. Prête pour le dodo, ma puce? Je vais te border. Allez, il est temps de dormir. Je vais enlever ces jouets. Merci, maman. Euh... C'est quoi, ça? Il y a quelqu'un? Oh non! Ce n'est pas possible. Est-ce que c'est... Un monstre? Ah! Ne me laisse pas! Qu'est-ce que tu fais? Tout va bien. Tu n'as pas à avoir peur du noir. Attends. Je vais nettoyer un peu ce bazar. Hum... Ce scotch pourrait être utile. Je crois que j'ai trouvé la solution. Il faut que je m'y mette. Prends un rouleau de scotch et mets-le à plat. Place deux bandes de scotch au centre du rouleau, comme ceci. Maintenant, dessine sur le scotch pour couvrir le trou. Tu peux même utiliser différentes couleurs et faire des sections pour créer un arc-en-ciel. Je vais mettre mon téléphone juste ici et m'assurer que la lumière est allumée. Wow! Une veilleuse! Le monstre ne mourra pas cette fois. Bonne nuit, maman! Ouf! Je commence à être fatiguée, moi aussi. J'ai besoin d'un bon sommeil réparateur. Ça fait du bien! Attends. C'est quoi, ce bruit? Non! Il me faut ma propre veilleuse. Maintenant, je peux faire de beaux rêves. Ça va être génial! J'adore la piscine! Maman, je veux aller nager! Oh, bien sûr, ma chérie! Laisse-moi prendre tes brassards. Oh! Où sont-ils? Je croyais les avoir emportés. Olivia, va te mettre là-bas. Hein? Pourquoi? Hmm. Pourquoi pas une rame? Hmm. Non. Le carton s'applote. Ce n'est pas une bonne idée. Maman? Ça suffit. Laisse-moi réfléchir. Oh! Je sais! Ne bouge pas. Voilà une bouée de piscine. Hé, madame! C'est la mienne! Prenez la vôtre! J'essaye! Au moins, il y a une frite de piscine. Attends, je pourrais utiliser ça. Coupe un morceau de la frite de piscine. Ensuite, utilise un couteau pour faire des tranches. Continue sur toute la longueur du morceau. Fais la même chose avec différentes couleurs. Maintenant, il nous faut un lien de serrage. Passe le lien de serrage à travers deux morceaux de frite. Puis serre-le. Utilise d'autres liens pour relier les morceaux entre eux. Découpe le plastique qui dépasse. Voilà, tu peux aller nager. Je me sens vraiment à la mode. Maman, regarde-moi. Boum! Regarde, je flotte! C'est incroyable! C'est super, ma chérie. Et moi, je peux me détendre. Hé, trop bien! Moi aussi, j'en veux un. Dépêche-toi, maman! J'arrive. C'est le meilleur endroit du parc. Je m'ennuie. Maman, je veux aller jouer. Ne t'éloigne pas. Je veux pouvoir te voir. D'accord? Amuse-toi bien. Wouhou! Beurk! C'est très bien, ma chérie. Ce livre est vraiment passionnant. Hein? Olivia? Où est-elle passée? Olivia, reviens ici! Oh non! C'est pas bon, ça! Elle n'a pas pu aller très loin. Ça va aller, pas de panique. Olivia, chérie, où es-tu? Tu l'es cherchée partout? C'est son chapeau! Olivia, reviens immédiatement! Fini de jouer maintenant! Hé! Oh, pardon! Donne-moi mon chapeau! J'ai cru que tu étais ma fille! Ouf! Olivia, tu es là! Je t'ai cherchée partout. J'étais tellement inquiète. Ne me refais jamais ça, d'accord? Ballon à ventre! Seulement deux dollars! Oh! Ça pourrait être utile. Ça devrait le faire. Hi! Le ballon me court après! Oh! Quelle est mignonne! Et cette fois, je peux la voir. Hein? De ballon? Oh! Salut! Salut! Les grands esprits se rencontrent? Bonjour! Ne quittez pas. Maman est en réunion, Olivia. Alors, pas un bruit. Compris! Oh! Ça a l'air amusant! Wouhou! Qu'est-ce que... Chut! Hein? Oh, c'est vrai. Pardon. On peut continuer. Nous parlions des ventes prévues pour le mois prochain. Les prévisions sont bonnes. Je... C'était une chose survolante. Maman, maman! Quel est le monsieur à la tête rigolote? Olivia, qu'est-ce que je t'ai dit? C'est très agaçant. Oh! Je crois que je sais ce qu'il faut faire. Place une bande de scotch en travers d'un cerceau, puis un autre, perpendiculaire. Continue d'ajouter des bandes de scotch jusqu'à obtenir quelque chose comme ça. Olivia, j'ai quelque chose pour toi. Regarde, c'est un super jeu. Ça devrait l'occuper un moment. Bon, reprenons. Alors, où en étais-je? J'ai réussi! Je suis trop forte à ce jeu. Coucou, maman! Oh, miam! Que... Qu'est-il arrivé à tes vêtements? Tu es... Tu es si sale! Bah, c'est pas très grave. Stop! On va te faire une toilette. Mais maman, j'ai faim. Je ne sais pas comment elle fait. Ah ah! Ça fera l'affaire. Je vais devoir les laver plus tard. Au moins, il me reste un tee-shirt propre. Regarde, j'ai un tee-shirt propre pour toi. D'accord, mais il va finir comme les autres. Comment est-ce que c'est possible? Ne me réponds pas. Enfile ça. Ouah! Je suis obligée? Maman, tu me décoiffes! Allez, maman! Merci! C'est mieux. Maintenant, mange ton plat. Enfin! Hum! Mon préféré! Regarde-moi tout ce chocolat! Non! Ne fais pas ça! Je ne peux pas regarder! Ça va, allez. Respire. Hé! Ce sac vient de me donner une idée! Oh! C'est rigolo! Hum! C'est trop bon! Oh! J'en ai plein les mains! Ah! Voilà! Je pourrais manger ça toute la journée! Au moins, je n'ai pas à nettoyer tes vêtements! C'est bon, maman! J'ai fini! On va enlever ça. Il suffit de déchirer le sac. Lève ton bras! Et voilà! Tes vêtements sont tout propres! Allez! Va jouer maintenant! À plus, maman! À plus tard, ma chérie! Rien de tel qu'un jus fraîchement pressé! Bonjour, maman! Tiens, bois un verre de jus de fruits. Oh! J'en veux pas! C'est dégoûtant! C'est bon pour la santé! Je préfère le chocolat! Pas de chocolat au petit déjeuner! Mais... Mais... Tu ne pourras pas m'en empêcher! Donne-moi ça! Nanana, c'est à moi! C'est la même chose tous les matins! Hmm... Et si je me servais de ce pop-it? Ça pourrait être utile! Je pense que ça peut marcher! Prends un pop-it et verse-y du jus de fruits. Remplis bien toutes les bulles. Place le pop-it au congéleau jusqu'à ce que ça durcisse. Puis retire le pop-it. Wow! Ça a l'air génial! Olivia va adorer! Moi, ça me fait envie! Olivia! Quoi? Regarde ce que j'ai fait! C'est quoi? Goutte! Bon, d'accord! Ça a intérêt à être bon! Quel suspense! Allez, vas-y! S'il te plaît! C'est bon! Ouf! C'est comme une glace! Merci, maman! Ça, ça part à la poubelle! C'est une question d'ordre d'opération. D'accord! Il y a des preneurs. Allez-y! Oh, d'accord! Je ne suis pas sûre. Oh, ces cuticules! Elle a besoin de se calmer. Attendez! Est-ce que je devrais soustraire le set? Ce n'est pas possible! Rien de tout ça n'est correct! Luna! Tu n'as rien fait! D'accord! C'est bon! Je vais essayer! Ordre des opérations, n'est-ce pas? Plus ma calculatrice! Wow! C'est génial! Je l'appelle mon déstressant mathématique. Elle fait tous les calculs délicats à ma place. Appelle-moi Luna Einstein. Je l'ai! Je suis si intelligente. Suffisamment intelligente pour avoir une calculatrice de toute façon. Quoi? Comment ça se fait qu'elle est finie avant moi? Je déteste les cours de maths! Il y a tant de choses à couvrir aujourd'hui. Oh! Ne bouge pas, mademoiselle! Qu'est-ce que tu caches? Ah ah! Une banane! Tu connais les règles! Pas de nourriture! Très bien! Je vais la manger maintenant, alors. Dans ce cas, d'accord. Hum! Je déteste regarder les gens manger. J'ai fini! Ouh! Hé! Tu ne peux pas faire ça! Va la ramasser! Sérieusement? Ah! D'accord! Ah! Oh non! Ouf! Hum! Oh mon Dieu! Une chaussure! Oh! Ah! Aouh! Je ne suis pas la seule à m'être envolé! Si lourde! Qu'est-ce qu'il y a dans cette chose? Ah! Des notes de triches! Je n'en reviens pas! Ce n'est pas une banane! Tu veux bien expliquer? Euh... Pas vraiment! Quelle honte! Les succès ne cessent de se succéder! Burke! Stupide banane! Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment besoin de ces notes? Je les emporterai donc avec moi! Une solution simple à ce problème mathématique! J'espère avoir assez de place ici! Voilà! Mais attendez! Bah! Maintenant, place au déguisement ultime! Je ne peux pas juste entrer sans couvrir tout ça! Ça doit ressembler à un modèle! Vous voyez? Créateur de chaussures, prenez note! Nouvelle tendance débloquée! Maintenant, mettons-les à l'épreuve! Je suis de retour, prof! Arrête! Des notes? Bien sûr! Je ne cache rien, vous voyez? Hum... D'accord! Entre! Au revoir! Quelle épreuve! Mais je n'ai pas besoin de trop de temps! Les réponses sont sous mon nez! Hum... Ça me semble plutôt bien! Et les gens disent que la chimie est difficile! Je peux presque sentir le A+. C'est trop mignon, non? Ouais! Je l'ai fait à temps! C'est... Timmy? Regarde ses cheveux! Waouh! Il est temps de passer à l'action! Oupsi! Hein? Salut! Ça va? Oh! Hé! Tu penses que tu peux l'avoir? Deux personnes peuvent jouer à ce jeu! Je tente ma chance! Oh non! Mon pull! Oh! Bon sang! Incroyable! Ah! Et zut! Maintenant! Quelqu'un passe une journée difficile! Ce n'est pas mon problème! C'est mon pull préféré! Attends un peu! On dirait une aiguille à tricoter! L'opération réparer ce pull est en cours! Le vieux s'en va! Le nouveau s'installe! Maintenant, je le remets en place! Je vais l'utiliser pour pousser le fil! Ensuite, je tire le fil de cette façon! Et je coupe! Il me faut maintenant une note autocollante! Et du ruban adhésif double face! Je colle la fin du fil ici! Il s'accrochera quand on mettra de la pression! Maintenant, je peux faire un dessin! Et c'est tellement facile! Presque terminé! Nous y voilà! Je coupe maintenant l'excédent! Trop mignon! J'y ai vraiment mis tout mon cœur! Vous voyez? Nous y voilà! Hein? C'est pour toi! Tu le veux? Oh! Wow! Est-ce que c'est un cœur? Elle m'aime bien! Appelle-moi quand tu veux! J'attendrai! Youpi! Vraiment? Pas possible! C'est mon Timmy! Tu veux dire mon Timmy! Oh! C'est ridicule! Mouah! C'est très excitant! Faisons la fête, les filles! Selfie! Hé! Ouvrez! Vous avez entendu quelque chose? Qui ça pourrait être? Bonjour! Que se passe-t-il ici? Vous, les enfants et votre musique moderne? J'essaye de dormir! Quoi? Qui a commandé la grand-mère? Grand-mère? Comment oses-tu? Je vais te montrer! Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça? Wow! Quelle émotion! Ça fait du bien! Wow! D'accord, c'était inattendu! J'aurais dû baisser le volume! Vous avez vu ça? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Regardez ça! Nous ne pouvons plus utiliser ceci! C'était une mamie en colère! Quelqu'un peut-il faire du beatbox? La fête est terminée! Allons-y, mesdames! Mais! Mais! Oh, c'est la pire soirée! Au moins, j'ai toujours les encas et les boissons! Et ils sont tous à moi! Hum, cela me donne une idée! J'ai besoin d'un long tube en carton! C'est la taille parfaite! Ensuite, j'ai besoin de mon téléphone! Je tracerai une ligne au bas du tube! C'est tout ce dont j'ai besoin! Je vais maintenant le découper! Il a vraiment besoin d'une couche de peinture! J'adore ce violet! Je vais recouvrir le tube de cette couleur! Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de deux gobelets! J'ai fait des trous dedans! Je les place à chaque extrémité du tube! Comme ça, c'est prêt! C'est mon propre système de haut-parleur! Essayons-le! Je place mon téléphone dans la fente et ensuite, je joue ma musique! Maintenant, dansons! C'est génial! Belle fête, Grace! Je pense que tout est prêt! Oh! Hé, Mindy! T'es enfin là? Tu vis vraiment ici? Oh, eh bien, bonjour! Prends place! Mets-toi à l'aise! J'espère que tu aimes les chips! Je les adore! Oh, d'accord, merci! J'ai faim! Ça fonctionne pas! Je viens de me faire faire une manucure! Oh, je peux pas les atteindre! Allez, je veux ces chips! C'est tellement frustrant! Ok, voyons! Oh! Mon ongle! Mon bel ongle! Tout est de ta faute! Oh, pas si vite! Détends-toi! Je pense pouvoir y remédier! Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verts! Ou de ces morceaux de carton! Regarde ça! Je vais les poser sur la table! J'aurai besoin de mon pistolet à colle! Je fais passer la colle le long du bord du carton! Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté! Ensuite, je le colle à l'autre pièce! Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé! J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle! Je ferai de même avec celui-ci, puis je le colle là! Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré! Je le mets au milieu! Je vais faire de même de l'autre côté! Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles! J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place! Ça semble assez solide! J'ai percé un trou à chaque extrémité! Je vais y enfoncer une brochette en bois! C'est parfait! Ça peut aller maintenant dans ma boîte! J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir! Je vais m'assurer qu'il tourne! Je peux maintenant compléter la boîte! Je mets un disque en carton sur le dessus! Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini! Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle! Ce sera ma base! Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien! Pfff! Je ferai de même de l'autre côté! J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond! Je peux maintenant y attacher mes boîtes! Je les dispose le long de la partie supérieure! Ça a l'air vraiment bien! Nous avons un distributeur de chips! Wow! Ça a l'air bien! Je veux celui-ci! Ça ne fonctionne pas! T'es sérieuse? Oh! Laisse-moi te montrer! Tourne le disque! Les chips tomberont dans le gobelet! Oh! C'est vraiment cool! Et je ne me suis pas cassée un ongle! Hum! Mes chips préférés! Tout ce travail m'a ouvert l'appétit! Je pense que je mérite une récompense! Hum! Ils sont si bons! Tu sais que c'est pas si mal! Non! C'est génial! Ce dessin a l'air si bien! Que dois-je faire d'autre? Je vais jouer avec mes jouets! Wow! Wow! Prends ça! J'adore les dinosaures! Ils sont trop cools! Ils seraient le meilleur animal de compagnie! Bref! Où en étais-je? Ah oui! Oh! Ma belle Grace! Elle a une imagination débordante! J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle! Hum! Laisse-moi réfléchir! Oh! Elle adorerait ça! Mais c'est trop cher! Je ne peux pas me le permettre! Qu'est-ce que je vais faire? Attendez une seconde! Peut-être que je peux faire quelque chose à la place! Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton! Heureusement, nous en avons beaucoup! Je commencerai par cette grande boîte! Je vais prendre mes ciseaux! Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat! Je vais descendre jusqu'au coin! Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé! Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle! J'appliquerai de la colle le long du bord! Mais je ne veux pas faire de dégâts! Je peux maintenant coller ces volets ensemble! Je vais faire un trou juste ici! J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure! Cette partie peut aller sur le dessus! Je dois la peindre! Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure! La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses! Il reste encore beaucoup à faire! Je mettrai de la colle le long de la tête! Je vais y coller ce morceau de carton à picot! Ça a l'air bien! Je ferai pareil à l'arrière de la boîte! Je travaillerai du haut vers le bas! C'est là que la queue sera placée! Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales! Essaye ça, ma chérie! Oh! Je suis un dinosaure! Waouh! Attention, reste en arrière! Je vais t'attraper! C'est terrifiant! J'ai vraiment besoin d'une journée au spa! Mais que puis-je faire? Et regardez ces bijoux! Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or! Les choses ont vraiment changé! Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman! T'as toujours l'air si glamour! C'est très gentil, ma chérie! Je ferai mieux d'y aller! Au revoir, Grace! Bonne journée, maman! C'est mon jour de chance! Je peux enfin piller la boîte à bijoux de ma mère! Waouh! Regardez ça! Je vais ressembler à un mannequin! Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Regardez ses boucles d'oreilles! Et ses bagues! Waouh! Enfin à la maison! J'ai l'impression d'avoir grandi! Maman est déjà à la maison? Oh oh! C'est pas bon! Bonjour, Grace! Je suis de retour! J'ai hâte de me détendre! Qu'est-ce que je vais faire? C'est la foire! Je vais avoir beaucoup d'ennuis! Allez, allez! Oh, ça marche pas! Ralentissons les choses! Parfait! Waouh! C'est plutôt cool! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait! Euh, maman? You? Ouf! Elle ne se rend pas compte que je suis là! Attendez! Je peux utiliser ce carton! C'est exactement ce dont j'ai besoin! Je pose ma main dessus! Ensuite, je dessine autour! Je veux le contour de ma main! Ça va être formidable! Maman sera très impressionnée! Ok, c'est la première partie qui est faite! Je vais maintenant découper! Puis, j'y appliquerai de la colle! Je vais en passer sur la paume de la main! Je veux m'assurer qu'il y en est assez! Ça paraît suffisant! Ensuite, j'y collerai une autre forme de main! Il est maintenant temps de peindre le tout! Cet orange est si brillant! Je l'adore! Je laisse sécher! Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire! Et voici le produit fini! Top là! Oh, j'ai oublié maman! Je ne peux pas traîner toute la journée! J'ai encore des choses à faire! Je dois y aller! Excusez-moi, je dois passer! Oups! J'ai failli oublier! Avec tout ce travail, je suis affamée! J'ai besoin d'une collation! Et je sais exactement ce que je veux! Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients! C'est ce que je veux! T'es au régime de toute façon, maman! Ouf! Je suis épuisée! Revenons à la normale! Hé, maman! Que se passe-t-il ici? Regarde mes colliers! Comment as-tu pu? Pas de panique! Tout est sous contrôle! Euh... Qu'est-ce que c'est? C'est pour mes bijoux? C'est une bonne idée! Je vais mettre mes bagues ici! C'est très bien! Ça permet de garder les choses bien rangées! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Tu as beaucoup de talent! Oui, je sais! Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas? Tu mérites une récompense! Hein? Comment cela s'est-il produit? C'est très étrange! Merci, maman! Hum! J'adore le chocolat! C'est tellement savoureux! Voilà! Merci, chérie! Fais-moi un câlin! Allons nous occuper de ton maquillage! Ne bouge pas! Ça chatouille! Ah! Ah! Tchoum! Hum! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Où est ma trousse de maquillage? Laisse-moi réfléchir! Hum... Du rouge à lèvres? Cette couleur va t'aller très bien! Tu es sûre? Qu'est-ce que ça donne? Magnifique! Maintenant, l'ombre à paupières! Oh, joli! Je veux jouer aussi! Jennifer a toujours de superbes choses! Oh! C'est quoi, ça? Des licornes! On a besoin d'une dernière chose! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Donne-moi ça! Non, c'est à moi! Je dois y aller! Petite peste! Regarde ce qu'elle a fait! Ne t'inquiète pas! Je peux la ranger! J'ai besoin de ce bâtonnet! Hum! J'ai encore plus de bâtonnets et de paillettes! Je vais saupoudrer les paillettes sur une assiette! Je vais utiliser différentes couleurs! Maintenant, j'ai besoin d'un bâton de colle! Je mets de la colle sur les bâtonnets! Puis, je les trempe dans les paillettes! Je dois m'assurer qu'ils sont bien recouverts! Maintenant, le reste! Ça devrait suffire! Ensuite, je vais les placer sur cette feuille de mousse! J'ai encore de la mousse! Je vais découper deux cercles dans cette mousse brillante! Ils ont tous les deux un bord droit! Je vais mettre de la colle sur la feuille de mousse! Ok! Maintenant, je dois coller le cercle! C'est pour cela que le bord est droit! Je vais plier la mousse autour du cercle! Maintenant, je peux fixer la feuille avec les bâtonnets! Ça a l'air bien! Je vais ajouter cette boule moelleuse! Et j'en ajouterai une autre pour faire une fermeture! Qu'est-ce que tu en penses? Wow! C'est génial! Tu peux ranger ton maquillage là-dedans? Tu es la meilleure! On va l'essayer! Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça! Mon maquillage rentre parfaitement! Je suis contente que ça te plaise! Hé! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? N'approche pas! Maman! Jennifer est méchante! Hum! Je sais! J'ai d'autres bâtonnets! Il y a un tas de vieilleries ici! Oh! C'est qu'un rat! Il va manger les câbles! N'y pense même pas! Non! Arrête! Il ne t'a pas écouté, Ashley! Serre-moi! Ce n'est pas bon signe! Détends-toi, j'ai une lampe-torche! Ne monte pas au monstre où je suis! Prends ça! Ah! Il doit y avoir quelque chose ici qu'on peut utiliser! Allons voir par là! On est vraiment obligé? Oui, Justin! C'est du sérieux! D'accord! Je vais regarder dans cette boîte! Il n'y a que des vieux jouets et... Une gigantesque araignée! Oh! Oh! C'est juste un jouet! Justin! Concentre-toi! D... Désolée! Sérieux! Je n'en reviens pas que tu sois mon frère! C'est tellement gênant! Je fais ce que je peux! Je vais voir par là! Oh! Le monstre m'attaque! Non! Fausse alerte! C'est une guirlande! Qu'est-ce que tu fiches encore? Laisse-moi t'aider! Oh non! T'avais raison! À quel sujet? Des monstres! Prenez, Justin! Je suis la plus maligne des deux! Hein? Oh! Ce sont encore des guirlandes! Attends une seconde! Ça me donne une idée! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? À mon avis, on pourrait utiliser ces lumières! Mais il nous faut un truc en plus! Mettons-nous au travail! On va commencer par dessiner sur le carton! Moi, je vais dessiner une planète! C'est super facile à faire! Et moi, je vais faire des étoiles! C'est super chouette! Maintenant, on va faire des trous dans le carton! On a juste besoin d'un tournevis pour cela! On va percer des petits trous en suivant le contour des étoiles! Puis on fait la même chose avec la planète! Bien! Je pense que ça ira! Maintenant, on peut passer les ampoules de la guirlande dans les trous! N'en oublie aucun! Comme l'autre côté du carton est noir, le rendu va être absolument magnifique! Viens! On va l'accrocher au mur! Ici, il va super bien! Beau travail! Je suis fière de nous! Euh... Ashley! C'est pas censé s'allumer! Est-ce que tu l'as branché? Ah! Mince! J'avais oublié! Cette fois, c'est bon! Wow! C'est magnifique! Carrément! C'est plus aussi effrayant maintenant! C'est un peu comme si on s'asseyait sous les étoiles! Excellent! On fait quoi après? Il y a plein de choses à faire! Et si on en profitait un peu d'abord? C'est trop cool! Je te cherchais, toi, quand je prenais mon bain! Quoi, quoi, petit canard? Il doit bien y avoir quelque chose pour m'amuser là-dedans! Oh, je sais! Je vais passer un bon moment! Plus qu'à attendre! Qu'est-ce que tu fais encore? Hé! Attention! Tu es trop bizarre! Ça devrait être bon! Ça a marché! Regarde-moi ça! C'est trop drôle! J'adore! On peut faire plein de trucs avec! Hé! Youhou! Qu'est-ce qu'il y a encore? Je peux jouer aussi? S'il te plaît! Vas-y! Il ne faut pas qu'elle voit où je cache mon argent! Ha! Comme si j'en avais pas assez! Peu importe! Trouvez! Regarde tous ces nounours! Oh, concentre-toi! Je vais la mettre dans la manette! Faites que ça fonctionne! C'est trop excitant! Hein? C'est quoi ça? Quelle déception! Ou peut-être pas! Prends deux morceaux de carton et découpe un rectangle dans l'un d'eux! Mets-les l'un sur l'autre! Peins-les de différentes couleurs et arrondis les angles! Ensuite, prends une carte blanche! Dessine un lapin sur la carte! Et il n'y a pas de lapin sans carottes! Il est mignon! Je vais colorier maintenant! La carotte aussi! Essaye de ne pas déborder! Ouh! Cette carotte a l'air délicieuse! Découpe ton dessin en carré comme ça! Et dépose-les sur ton cadre en carton! Laisse un carré vide! Et fais glisser les carrés! Ça nous fait un jeu sympa! Ce n'est pas évident, mais c'est vraiment amusant! J'y suis arrivée! Plus besoin de cette mallette! Je vais réessayer! Vroum! Vroum! Ce bateau vole dans les airs! Eh bien! Ça fait beaucoup de provisions! C'est tellement lourd! Je vais déposer tout ça ici sur le comptoir! Ouh! Regardez ce gâteau! J'adore les gâteaux! Je vais le manger tout entier! Attendez! Peut-être que je devrais juste en couper une tranche! Ces tomates sont vraiment fraîches! Chérie, est-ce que tu... Oh! Un couteau! Qu'est-ce que tu fais avec ce couteau? Non! Non! Pose ça! Tu vas te couper! Stop! Je vais te sauver! Hein? C'est quoi ce bruit et ces secousses? Donne-moi ça! Tu connais les règles concernant l'utilisation des couteaux! Je veux une part de gâteau et j'ai besoin du couteau! Les couteaux sont trop dangereux pour toi! Laisse-moi te fabriquer un couteau en papier à la place! Il ne reste plus qu'à ajouter une poignée à cette lame de papier! Voilà, chérie, ce couteau-là, tu as le droit de t'en servir! Youpi! Un couteau juste pour moi! Maintenant, je vais pouvoir manger du gâteau! Je vais me couper la plus grosse part de gâteau possible! J'adore les gâteaux! Je le sais bien! Et maintenant que je te sers en sécurité, je peux me remettre au travail! Alors, qu'est-ce que j'ai fait de ces tomates? Hum! Ce gâteau est le meilleur de tous les temps! Il est tellement bon! J'en veux encore! Deux parts de plus! Je vais tout mettre dans ma bouche! C'est tellement bon! Hum! Maman a aussi acheté des bonbons! J'adore les bonbons et le chocolat! Ouf! J'ai enfin réussi à vider ce sac de course! Une petite seconde! Est-ce qu'il est encore en train de manger du gâteau? Oh! Tu as mangé tout le gâteau et le chocolat! Où est-ce que tu as trouvé les bonbons? Je dois être en train de rêver! Hé hé! Maman est bizarre des fois! Oh! Je n'arrive pas à croire qu'il ait mangé tout ça! C'était un gâteau entier! Non! Non! Mais j'en veux! Non! Tu as déjà beaucoup trop mangé! Tu es méchante! La plus méchante des mamans! Maintenant, il faut aussi que je nettoie tout ce bazar! Et je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à dissimuler tout ce chocolat! Hum! En fait, ça me donne une bonne idée! Je vais mettre un peu de ce chocolat dans ce bol! Je vais faire fondre ce chocolat au micro-ondes, mais pas trop longtemps! Nous y voilà! On dirait que c'est prêt! Je ne veux pas qu'il cuise! Il est bien fondu! Maintenant, je vais le verser dans ce moule! Oh! Regardez tout ce chocolat fondu! Ça sent tellement bon! Ouf! Nous y voilà! Tout le chocolat est dans le moule! Et voilà! Maintenant, il est solide! Fini le chocolat fondu! Je vais donc pouvoir le démouler! Je dois juste finir de couper ce brocoli! Il ne reste plus que quelques coups de couteau et j'ai terminé! Maman, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim! Je peux avoir à manger! Oh oui! Tiens! Tu peux manger ça si tu veux! Mais ah! Qu'est-ce que c'est? Du brocoli? C'est dégueu! Pas question! Ça ne m'étonne pas! Peu d'enfants aiment les brocolis crus! Heureusement que j'ai cette nouvelle planche à découper parce que j'aurais bien besoin d'un petit encas moi aussi! Miam! Quelle délice! Je vais regarder la télé! Il y a peut-être mes vidéos préférées! Hein? C'est quoi cette émission? Je ne l'ai jamais vue avant! Waouh! Des tatouages! Des tatouages! C'est trop cool! Ouh! Spider-Man, c'est moi-même préféré! C'est le meilleur! J'aimerais bien être Spider-Man! Je serai le meilleur de tous les temps! Hé! Qu'est-ce que c'est? Oh! Encore des tatouages! Je veux un tatouage! C'est trop cool! Je veux avoir l'air cool moi aussi! Pfiou! J'ai fait tout ce que j'avais à faire pour aujourd'hui! Hé! Halte là! Où est-ce que tu vas? Je vais me faire tatouer! Attends! Quoi? C'est absolument hors de question! Très bien! Je vous jure! Ce gamin a de ses idées! C'est épuisant! Hum! Je me demande s'il n'y a pas un nouvel épisode de ma série préférée! Coucou maman! Coucou chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu! Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es dessinée sur les bras! Ce sont des tatouages maman! C'est cool non? Non non non! Il faut qu'on nettoie tout ça! Heureusement que le marqueur permanent n'a pas encore séché! Mais maman! Ce sont mes tatouages! C'est moi qui les ai faits! Tous mes tatouages ont disparu! C'est pas juste! Je suis désolée chérie! Mais tu es trop jeune pour les tatouages! Mais je peux peut-être t'aider! Je vais utiliser le dessus de ce bouchon pour tracer des cercles! Je peux maintenant utiliser ce stylo pour les repasser! Comme ça, on pourra l'enlever plus tard au besoin! Et maintenant, je vais prendre ce stylo rouge pour ajouter un peu de couleur! Ça rend plutôt pas mal, je trouve! Je vais repasser les contours avec plus de noir pour les faire ressortir! Ensuite, je trace la même forme autour avec le stylo noir! Oh, c'est joli! Tu sais quoi? Je pense qu'on pourrait ajouter un peu de bleu! Nous allons simplement ajouter un motif sur ces côtés! Il faut toutefois s'assurer que les lignes bleues sont identiques! On va simplement épaissir un peu les lignes! Puis, on va en faire d'autres par ici! Et voilà, c'est fini! Qu'est-ce que t'en dis? Wouah! Un vrai tatouage! C'est trop cool! Ouais, j'ai l'air méga cool! Je suis le garçon le plus cool de tous les temps! Merci, maman! De rien, mon petit bonhomme! Tu aimes les câlins, Robert? Rien de tel qu'un bon massage! Oh, Justin m'appelle! Il faut que je réponde! J'ai complètement oublié qu'on devait se voir ce soir! Salut, Justin! Je suis en train de me préparer! D'accord, à plus tard! Ciao! Il faut que je me dépêche! Oh! J'ai des poils pleins mon pull! Je peux pas sortir comme ça! Il y en a partout! Quelle galère! J'aimais bien cette tenue! Il va falloir que je me change! Je dois faire vite! Ah, c'est mieux! Quoi? Ne me juge pas! C'est confortable! Mais qu'est-ce que je vais faire de Rover? Je vais pas le laisser avec Chris! Attends! Je sais quoi faire! Je vais attraper quelques fringues! Ça devrait le faire! Ma veste en cuir ou le sweat à capuche de Chris? Le sweat l'emporte! Je vais aussi avoir besoin de ce tee-shirt! Je vais rembourrer le sweat à capuche avec! Ça devrait aller! Et je vais me servir de ce crâne! Je le place dans la capuche! Et voilà! J'ai un dog-seater! J'ai déjà vu pire! Hé, Rover! Viens voir! J'ai quelqu'un à te présenter! Ce mec effrayant va te garder pendant que je vais voir Justin! Ne t'inquiète pas! Il ne mord pas! Je parle de Rover! Voilà! Mets-toi à l'aise! Salut, Justin! On peut remettre ça? J'ai une urgence! Chris t'est cassé un ongle! Tu es mon meilleur ami, Mimi! J'ai envie de te faire plein de câlins! Ta fourrure est tellement douce! Hé non! Attends! Oh! Je crois que j'en ai avalé! Je suis trempée! C'est rien! Je sais que tu voulais juste me montrer de l'affection! Mais il va falloir que je me change! Je pue! J'arrive pas à croire ce qu'il vient de se passer! Bon, au moins, c'est pas du caca! Il faut que j'enfile quelque chose! Où sont passés mes vêtements? Ils ont tous disparus! Qu'est-ce que je vais faire? Il n'y a qu'une seule solution! Je vais devoir porter les vêtements de Mindy! Ce haut me va vachement bien! Mimi, tu as encore envie? Attends, j'ai une super idée! C'est prêt! Mimi, je t'ai fait une litière! Viens voir! Comme ça, t'auras un peu d'intimité! T'as fini? N'oublie pas de laver tes pattes! Je suis si fière de toi! Fini mon dessin! Le feutre ne marche plus! Si je le lèche, ça ne marche pas! C'est trop nul! Feutre de nul! Je vais finir mon dessin! T'attention, chérie! Je vais prendre le rose! Il ne marche pas, mais plus! C'était moins une! Ça suffit! Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas terminer mon dessin! Mes feutres ne marchent pas! Ah, ça c'est un gros problème! Je peux peut-être faire quelque chose! Ne t'inquiète pas! Maman va tout réparer! Rit! Prends une lingette nettoyante et replis-la sur elle-même! Ensuite, colle l'extrémité à un bout de scotch Dépose un coton-tige sur la lingette et enroule-le avec! Il faut bien que les deux bouts du coton-tige restent à l'air libre Enroule jusqu'au scotch puis coupe-le Ensuite, verse un peu d'encre colorée sur le coton La lingette va absorber l'encre Un feutre vite fait bien fait! Tiens ma chérie! Trop bien! Je peux redessiner! Merci maman! C'est trop fort! Je vais dessiner le soleil! C'est magnifique mon ange! C'est trop marrant! Maman! Maman! Bonjour! J'arrive! Oh! Tu vas bien? Ça fait mal maman! Regarde! Oh! Mon cœur! Attends! J'ai quelque chose! Tu as juste besoin d'un peu de coton! Ça va arrêter le saignement! Et voilà! Hum hum! Merci maman! Je ferai tout pour mon bébé! Ce sont des bonbons! Ça sent le chocolat! Ça a le goût du chocolat aussi! Jackpot! Un bol entier! Oh non! Quelqu'un arrive! Hum! Je ne vois rien! Juste un tas de meubles! Monsieur ours! Chut! Oh! Annie! Annie! Qu'est-ce que tu fais? Attention à ta peluche! Ah! Je tombe! Ah! Attention à la tête! Oh! Tu m'as sauvée! C'était beaucoup trop près à mon goût! J'ai une idée! Les éponges font bien plus que nettoyées! Elles permettent un atterrissage en douceur! Ouah! C'est génial! Pourquoi ne pas le tester? Je ne ressens rien! Parfait! Quoi d'autre? Waouh! Génial! Dépêche-toi, mon cœur! Nous sommes en retard! Maman, j'adore faire du shopping avec toi! Oui, ma chérie! Maintenant, reste ici! J'ai beaucoup de choses à charger! Annie! Oh! Tu essayes de te cacher? Parce que tu as fait du mauvais boulot! Allez! S'il te plaît, ne t'éloigne pas de moi! Reste ici! Oui, maman! Est-ce que c'est ce que je pense? D'accord! Alors, où est-elle cette fois? Annie! Qu'est-ce que tu fais? Annie! Oh! Bonjour, maman! Allons-y! Oh! Je ne veux pas! Hum hum! Nous avons presque terminé, d'accord? D'accord! Encore deux ou trois! Sérieusement, Annie? Qu'est-ce que tu fais encore? Toi et ses cœurs! Je vais arranger ça! Ah! Nous aurons besoin d'un cercle! Placez votre main dessus et tracez-la avec un marqueur! Veillez à ce que ça reste bien tranquille! J'ai presque terminé bien! Peignez maintenant la zone qui l'entoure! J'ai choisi l'orange vif! Mais vous pouvez choisir la teinte qui vous convient! Et voilà, c'est fini! Collez-le directement sur votre voiture! Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas permanent! Et voilà, c'est joli et plat! Annie, allons-y mon cœur! Les mains en l'air! Waouh! C'est génial! C'est mon tampon manuel spécial! C'est cool! Ouf! Ne bouge pas, d'accord? Tu tiens bon? C'est super, mon cœur! Ce parc est trop mignon, non? Nom d'une pipe! C'est cool! Oh! Salut! Eva? Regarde comme je suis haute! Toi, descends d'ici tout de suite! Non! Elle n'en fait toujours qu'à sa tête! Oh, Eva! Monsieur Banane! J'arrive! Aïe! Je me suis mis une écharpe! Voilà pourquoi on ne monte pas aux arbres! Mais je serais une bien mauvaise mère si je n'avais de quoi remédier à ça! Pas de pince à épiler? Aucun problème! On tire un petit coup. Je l'ai eu! Tu vois? Tu es une magicienne, maman! Merci! À toutes! Hé! Eva! N'est-ce pas trop mignon? Je pense qu'il mérite une petite gâterie. Ouvre le bec! On dirait qu'il aime ça, non? Regarde, ça descend dans tout son oesophage! Wow! Tu sais ce qui vient après! Vas-y, tu peux y arriver! On n'a qu'à faire la danse de la digestion! Ok, je crois que ça vient! Vas-y, lâche-toi! Je crois que je le vois sortir! Beurk! C'est dégoûtant quand même, mais trop cool! Tu as fini? Ça ressemble à du sable mouillé! Beurk! C'est dégoûtant! J'arrive! Hé! Pousse-toi de là! Oh! Hors de question! Que tu arrives en premier! C'est parti! C'est parti! Aïe! Ce sol est vraiment dur! Je suis presque! Ce n'est pas un lit qui va m'arrêter! Wouhou! Oui! Trop facile! Oh! Oh! Hé! Pas si vite! Ha! J'ai gagné! Pas besoin de crâner! M'occuper de mes cheveux? C'est fait! Regarde-moi cette superbe mèche! Ensuite, je me débarrasse de la mauvaise haleine matinale. Une vraie chouette petite routine! Et maintenant, concert dans la salle de bain! Ouais! Les mains en l'air! Qu'est-ce qu'elle fabrique là-dedans? Oh! Un matin qui commence bien démarre avec la grosse commission! Elle décrit un roman là-dedans ou quoi? Attends une minute! Je sais comment accélérer un peu les choses! Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça devrait lui servir de leçon! C'est vraiment pas sympa! Mais je sais comment arranger ça! Avec ce super petit gadget! Je le colle directement sur la cuvette des toilettes, je ferme le couvercle et hop! Ça fait de la lumière! et il y a même plusieurs couleurs! C'est comme si j'avais mon spectacle de lumière personnelle! Ah! C'est beaucoup mieux! Je pourrais rester ici éternellement! Ah! Salut! Ah! Ça fait du bien! la lumière est revenu! Ça tombe très bien parce que je suis sur le point de lui faire une farce qu'elle n'est pas prête d'oublier! Je suis sûre que tu vas aimer ce spectacle! N'oublions surtout pas l'odeur! Si rafraîchissante! Si vous aimez l'odeur de la ferme, quoi! Eh ben, c'est pas trop tôt! Oh! Bon sang! Qu'est-ce que t'as fait? Burk! Ça pue! C'est horrible! Burk! Tu te moques de moi? Inacceptable! Oh! C'est mieux! Eh bien, j'ai du boulot! Mais je vais utiliser aussi peu d'huile de coude que possible! Ces produits vont faire le travail à ma place! C'est joli, toutes ces couleurs! Trop chouette! Ça devrait décoller la saleté de la cuvette sans que j'ai besoin de frotter! Vas-y, fais ton tour de magie, petite éponge qui fait peur! N'oublions pas le produit moussant! On met beaucoup de mousse! On dirait presque que quelqu'un a fait la fête! Je pense que j'en ai utilisé assez! Maintenant, il ne reste plus qu'à tirer la chasse! Adieu, vilain caca! Tu ne me manqueras pas! Waouh! Regardez-moi cette propreté! Et en plus, ça sent bon! C'est mon tour, maintenant! Oh! J'ai l'impression d'être assise sur un glaçon! Oh! Je peux peut-être faire quelque chose avec ce truc! Ça ne coûte rien d'essayer! Comme ça, ma peau ne touchera pas le siège! Hé! C'est toujours aussi gelé! Ma peau ne ment pas! J'en ai la chair de poule, tu vois? Mais j'ai une idée encore meilleure! Mon jeu pop-it! Par ici, les amis! Installez-vous! Etalez-vous sur le siège pour me protéger du froid! Formez une barrière entre les toilettes et moi! Et voici le dernier! C'est pas génial? En plus, c'est joli à regarder! maintenant, je peux m'installer! Oui! C'est si confortable! Je ne devrais pas mettre très longtemps! Qu'est-ce que je disais? Tiens, ça m'a donné une idée! Oh oui! Ça va être drôle! Je dois d'abord bien le réchauffer! Parfait! Allons-y! Chocolat ou caca? Le but, c'est de faire croire que c'est du caca! La salle de bain est libre! Enfin! C'est pas trop tôt! Quoi? Regarde ça! Tu peux t'asseoir dessus! Sérieusement? Oh ouais, ça a l'air plutôt cool! Laisse-moi voir ça! Ah! Dans quoi est-ce que je viens de marcher? Euh, je... Génial! Regarde sa tête! Ça fait du bien de se venger! Je... Je peux pas bouger! Ah! Je crois que je vais vomir! Enlevez-le de là! Ok! Essaye de rester calme! Je déteste avoir une serre! Je pense que je vais devoir prendre un petit bain! Apparemment, sans eau! C'est un cauchemar! Oh! Comment est-ce que que je peux laver mon pied? Peut-être que ça, ça pourrait m'aider! C'est parti! À moi, les pieds propres! Il suffit de remplir ça de mousse et de mettre le pied dedans! Ah! Ça chatouille! Mais c'est aussi relaxant! On dirait un massage de pied! Maintenant, dans la botte pour rincer! Enfin! Ma peau est belle et toute propre! Je vais envoyer ça à Sunny! Rien ne me fait peur, ok? Hein? Un message? Quoi? Son pied est déjà tout propre? Comment c'est possible? Hein? Tu ne m'auras jamais, sœurette! Attends, t'as besoin de lever tes cheveux? Attends, maintenant, oui! Beurk! Quelle horreur! Laisse-moi tranquille! Je suis toute dégoûtante! Bonsoir! Ce shampoing m'a fait du bien! Et maintenant, je vais les sécher! Hum! Ça fait du bien! Mais ça prend plus de temps que je ne le pensais! Ok, enfin, j'ai terminé! Hé! Pas mal du tout! Je suis prête! Où est donc passé tout le monde? Ah! Quoi? Non! Non! Je viens de me coiffer! Oh! En plein dans le mille! Tu trouves ça drôle, hein? Mes cheveux sont à nouveau trempés! Mets-toi ça sur la tête la prochaine fois! Euh, du plastique? Attends, en réalité, je pense que ça pourrait m'être utile! J'ai juste à mettre mes cheveux dedans, de recouvrir ma tête et de l'attacher à l'arrière. Je fais juste un petit trou ici pour y passer le sèche-cheveux. Ha! De la chaleur! Comme dans un salon de coiffure, non? T'es complètement folle! Eh bien, vois par toi-même si je suis folle! Pas mal, hein? J'en crois pas, mes dieux! On ferait mieux d'y aller. On va être en retard. On a encore une longue journée devant nous. Hé! Pourquoi cette porte ne s'ouvre-t-elle pas? Nous nous sommes enfermés à l'intérieur. J'y crois pas! On dirait qu'on est bloqués dans les toilettes. Et dire que je voulais désespérément venir ici tout à l'heure. Et maintenant, tout ce dont j'ai envie, c'est manger. Est-ce qu'il y a quelque chose de comestible ici? J'ai peut-être un ou deux snacks. Oui! T'es la meilleure! Tiens ça! Hum! Hé! Ce truc est trop difficile à manger. C'est vraiment pas mon jour de chance aujourd'hui. Oh, peut-être que je peux arranger ça. Tiens, tu peux le porter comme un plateau portable. Il sert même pour tenir ta boisson, tu vois? Bon appétit à moi-même. Oh, ça a l'air délicieux. Hum! Tu vois? Moi, j'ai plutôt envie de quelque chose de sucré. Et pour rester dans le thème, je mange dans des toilettes. enfin, des toilettes remplies de bonbons en tout cas. Hum! Trop bon! Ah! Oh! Les filles, vous êtes là? Hein? C'est papa! Laisse-le continuer à frapper. Oui, bonne idée! On n'est pas si mal ici après tout. Oh, je me retenais à peine. On a frôlé une véritable catastrophe. Oh! Oh! C'était un peu fort comme éclaboussure. Mais je sais comment mettre fin à cela. J'ai besoin d'une feuille de papier toilette. Je vais la placer dans la cuvette. Plus d'éclaboussure et pas de fesses mouillées. Ah! C'est une bonne tasse de café. La meilleure façon de commencer la journée. Désolée, chérie. Je suis pressée. Ça descend! Quelqu'un est pressé. Je suppose que je vais attendre. Qu'est-ce qui vient de se passer? Des enfants, hein? Ah! Ça va mieux. J'ai fini. Pfiou! Ça sent mauvais. Qu'est-ce que j'ai mangé? Attendez, nous n'avons plus de désodorisant. Il ne manquait plus que ça. Mais tant pis. Mon travail ici est terminé. Que se passe-t-il là-dedans? Votre tour! Enfin! Oh! Euh, tu peux y aller en premier. Pas question. Je tiens à ma santé. Ça sent tellement mauvais. Comment une seule personne peut-elle dégager une telle odeur? Ça pipe les narines. Il faut que tu vérifies ça, chérie. Beurk, c'est dégoûtant. Nous devons tout nettoyer. Oh! On peut utiliser ça. C'est vide. Attends une seconde. Je sais ce qu'il faut faire. C'est parti. J'aurai besoin du savon liquide. Je vais aussi avoir besoin d'un bol. Je vais ajouter le savon dans le bol. Il m'en faut beaucoup. Cela devrait suffire. Ensuite, j'ai besoin de gélatine. Je vais saupoudrer ceci dans le bol. Comme ça. C'est parfait. Ensuite, j'ajoute du bicarbonate de soude. C'est comme faire un gâteau. Cependant, je ne pense pas que cela serait très savoureux. Je veux que ça sente bon. Je vais donc mettre du dentifrice dans le bol. Cela lui donnera un goût de menthe. Je pense que c'est tout. Je dois mélanger le tout. J'utiliserai un bâton de glace pour le faire. Cela se présente bien. Maintenant, je vais verser le mélange dans une seringue. Je vais resserrer le bouchon. Je pense que c'est prêt. C'est l'heure du nettoyage des toilettes. Tu auras besoin de ceci. Tout est sous contrôle. Je mets le mélange autour des toilettes. Je ferai des petits pics. C'est comme le glaçage d'un gâteau. Utilisons des couleurs différentes. J'ai utilisé différents savots et dentifrices. Ok, il est temps de tirer la chasse d'eau. Hum, ça sent bon. Waouh, c'est un plaisir pour l'essence. Non, sors d'ici. Dépêche-toi, ma chérie. Enfin. Hé, papa. Es-tu sérieuse ? Vous voyez ça, n'est-ce pas ? Quoi, 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 petit gars, il faut que tu sois propre. Attends, tu es en train de faire pipi ? C'est vraiment dégoûtant. Je t'avais prévenu. Quelle est cette odeur ? C'est moi. Je ferais mieux d'aller chercher le savon. Ah, le voilà. Hum, ça sent la noix de coco. Oups, c'est une chose glissante. Reviens ici. Tu penses pouvoir t'échapper, hein ? Cela commence à devenir ennuyeux. Maman, viens ici. Ouah ! Qu'est-ce qui ne va pas, Justine ? Le savon est méchant. Il n'arrête pas de me glisser des mains. Que dois-je faire ? Hum, c'est tout un problème. Je dois y réfléchir. Attends, je sais ce qu'il faut faire. Tout d'abord, j'ai besoin d'un pain de savon et d'une râpe. Je ferai des copeaux de savon. Je les rassemblerai dans un bol. J'aurais besoin de beaucoup de savon. Je tirerai environ la moitié du pain de savon. Ensuite, je le ferai fondre et je prendrai le pop-it de Justine. Je verserai le savon liquide dans le pop-it. Il reste encore beaucoup à faire. J'aurai besoin de mon sèche-cheveux. Je l'utiliserai pour solidifier le savon. Il a besoin d'un souffle d'air rapide. J'applicerai de la colle à l'arrière. Je prendrai une bande de tissu que je collerai au savon. J'ajouterai ensuite plus de savon dessus. Ça devrait coller. Oh, Justine, regarde ça ! Ça répondra à tous tes besoins en matière de savon. Oh, donne-le-moi ! Wow, c'est exactement ce dont j'ai besoin. C'est génial ! Merci, maman ! C'est ce que font les mamans. Prête à partir, Jasmine ? Hé, maman ! Qu'est-ce que c'est ? J'ai besoin d'aller sur le pot. Vraiment urgent ! Sérieusement ? D'accord, vas-y, mais fais vite. Tu peux compter sur moi, maman. C'est la même chose à chaque fois. As-tu terminé ? C'était... C'était horrible, maman. Il y en avait partout. Je n'ai pas pu l'arrêter. Regarde ma robe ! Que s'est-il passé ? Je ne veux pas en parler. Mais bon... Je n'aurais pas dû prendre ce soda supplémentaire. Attendez, les toilettes ont l'air différentes. Ce sont les toilettes des grandes filles. Wow, regardez ça. C'est énorme. Ok, je peux le faire. Ça ne peut pas être si difficile. Alerte ! Alerte ! Ça ne s'est pas passé comme prévu. Les toilettes ont essayé de me manger. Elles étaient incontrôlables. La situation a dérapé. De quoi tu parles ? Ah, j'ai compris. Viens avec moi. Nous avons besoin de ce gadget pratique. C'est le siège de toilette idéal pour toi. Vas-y, essaye-le. Wow, regardez-moi ça. Hors de mon chemin. Une petite marche pour Jasmine. Un grand pas vers le pot. Oh, c'est confortable. Je te laisse. Merci, maman. Hum, très intéressant. Attendez, il y a quelque chose de différent. Avons-nous de nouvelles toilettes ? Je suis prêt à les essayer. Je pourrais m'y habituer. Oh, ouais. C'est déjà le matin ? Je suis réveillée. Il est temps de jouer. Oh, j'ai l'air en forme. Pas de changement. Oh, mon haleine pure. Je ferai mieux de me préparer. Je devrais m'habiller. C'est encore une belle journée. Je me demande quelles aventures m'attendent. Je veux retourner au lit. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça fait par terre ? Hors de mon chemin, bouteille. Au travail. J'aime réussir ma routine beauté. J'ai toujours besoin de me montrer sous mon meilleur jour. Au moins, j'ai tous mes produits préférés. Je commencerai par mes cheveux. Ils doivent être aussi beaux que possible. Et ceux-là en vaut toujours la peine. Hum, quelle est la prochaine étape ? Je sais, un bain dans la baignoire. Je mérite un peu de temps pour moi. C'est la meilleure façon de commencer la journée. Finissons-en. De quoi ai-je besoin ? Wow, regardez ce gars je devrais vraiment faire le ménage. Mais cela semble représenter beaucoup de travail. Et je suis très occupée. Hum, mais je ne peux pas laisser les choses dans cet état. Oh, je sais ! Je suis un génie ! Je dois être rapide. J'aurais dû y penser plus tôt. Je suis si malin. J'ai besoin de me taire. Pas de mouvements brusques. Il ne faut pas que Lily sache que je suis ici. C'est ce que je cherche. Je vais juste déplacer ces choses inutiles. Wow, elle a beaucoup de produits. Ouh, ça sent bon. Concentre-toi, Justine. C'est presque terminé. Il est temps de partir. C'est le crime parfait. Elle n'en a aucune idée. Héhé. À plus tard, il sera du plus bel effet dans ma salle de bain. Ouf, j'ai réussi. Trouvons un bon endroit pour toi. Ah ah, juste à côté du lavabo. Ça fera l'affaire. Je peux maintenant me détendre. Quelle matinée. Le bain est prêt. J'attends cela avec impatience. Je vais juste prendre un nettoyant. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Justine? Il aura affaire à moi. Il fait toujours ça. Quelle est la grande idée? Oh! Tu ne nous as pas frappé à la porte. Ça m'appartient. Ne refais pas ça. Non! Cela met de l'ordre dans ma pièce. La prochaine fois, je ne serai pas aussi gentille. Il est incroyable. Je remettrai cela à sa place. Je ne manquerai pas d'en parler à ma mère. Il s'en prend toujours à mes affaires. Lily! Personne ne gâche l'heure du pot. Ça m'appartient maintenant. Tu ne peux pas m'arrêter. Ah oui! Nous verrons bien. Attends un peu. J'ai une meilleure idée. Je vais vider ces boîtes. Je vais les mettre sur le côté. Ensuite, je prendrai mon pistolet à colle. J'appliquerai une fine ligne de colle le long du bord. Je ne les ai oubliées aucune partie. Maintenant, je vais y coller une autre boîte. Je continuerai à le faire. J'empilerai les boîtes les unes sur les autres. Je pense que j'ai terminé. Hé, Justin! C'est très bien. Où cela a-t-il été pendant toute ma vie? Lily! Qu'est-ce que tu veux? Je viens faire la paix. J'ai fait ça pour toi. Quoi? J'ai mon étagère? Attends, je suis intriguée. Ok, je suis d'accord. Waouh! Regardez-moi ça. C'est magnifique. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Peu importe. Laisse mes étagères tranquilles maintenant. Oui! C'est mon pop-it préféré. J'adore les papillons. Oh mon Dieu! C'est un vrai petit ange. Oh, salut! Ça fait longtemps que je ne t'avais pas vue. Comment ça va? Viens, allons nous promener. Oui! Tu crois qu'on pourrait marcher tout autour du monde? Oh, regarde, une piscine. J'adore nager. Tu as soif? Vas-y, bois. Alors, ça fait du bien. Oh non! Où est-elle? Oh, elle est juste à côté. J'arrive pas à croire qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Je commence à m'ennuyer, poupée. Oh, regarde ça. C'est un ballon. Oh, il est joli. Je l'adore. Il est rouge et bleu. Hé, reviens. Arrête de rouler. Je veux jouer avec toi. Oh, ballon. Regarde cet arbre. Il est vraiment très haut. C'est le plus grand arbre du monde. Oui, je peux le secouer. J'adore vraiment ce livre. Hein? Attends, où est-elle? Oh, Ben, elle a disparu. Je ne la vois pas. Voici sa poupée. Mais, elle n'est plus là. Où est-elle? Excusez-moi, avez-vous vu une petite fille passer par ici? Elle ressemble à ça. Elle est très mignonne. Oh, pardon. On ne l'a pas vue. Où a-t-elle pu aller? Oh, mon téléphone. Allô? Oui? Oui? Oh, mon Dieu, merci beaucoup. Où est-elle? Oh, mon ange, ma chérie. Maman, t'as cherché partout. Coucou, maman. Oh, merci beaucoup de l'avoir amenée. Comment avez-vous réussi à me joindre? C'est grâce à son bracelet. Il y a un numéro dessus. Oh oui, j'avais oublié qu'elle avait ce bracelet. J'ai pris du fil de nylon et des perles. J'ai mis des cœurs pour que ce soit joli et j'ai écrit mon numéro de téléphone. J'ai aussi mis son nom puis d'autres cœurs. Merci beaucoup de m'avoir ramenée, Annie. Passez une bonne journée. Dis au revoir à la gentille dame, Annie. Sous-titrage Société Radio-Canada